Ça va, c'était bon ? Oui, ça vous a plu ? Très bien. Vous n'êtes pas trop chaud, pas trop froid, tout va bien ? Vous avez démangé ? Oui. Juste tout ce qu'il faut, c'est bien. Décroisez vos mains, vos jambes, vos bras, vos couilles. Plus de portable. Plus de portable, soit vous le jetez, soit vous le donnez, soit vous le mettez sur avion. Silence absolu. Silence absolu, parce que Chantal, croyez-moi, a un franc parlé, c'est comme ça, c'est pas... Ceux qui doivent partir... Oui, non, vous pouvez le jeter. Donc si les gens veulent partir avant la fin de la conférence, qu'ils soient... Au fond. Au fond, parce que ça gêne Chantal. D'accord ? Ok, voilà, on court, il court, il court le ferret. Eh oui. Voilà, on marche. Très bien. Non, c'est interrompu. Tiens, Chantal, je vais le donner. Une fraise, ta gueule-là. Mais elle t'exagère pas, toi ? Ouais, non ? Elle a besoin d'une hache. Voilà. Je viens, ça va. Voilà, donc, remercie à Chantal, cette conférence. Merci. Merci. C'est pas toi qu'on applaudit, c'est Chantal, désolé. Oh, on partage. Oh, on partage, oui, c'était pour moi. Voilà, donc, je vais vous laisser avec Chantal qui va, voilà. Opérer. 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 Elle va vous dire quelques mots avant comment on fait, comment être, pour être bien en connexion. Voilà. Très bien, je vous laisse. Tu les vois, là, dans la salle ? Oui, ça va. Tu les vois, oui ? Oui. Je vous laisse. On va décroiser les mains et les jambes, merci. On va faire beaucoup... Non, là, c'est trop. On va faire beaucoup de silence parce que je travaille en direct et si vous parlez avec les voisins, les voisines et tout, c'est pas possible. Je peux pas travailler, d'accord ? Donc, on va bien décroiser les mains et les jambes. Envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, un bébé ou autre, un chat, un chien, c'est le moment ou jamais. Donc, je dis la séance à Joseph, ton papa, Anne, qui soit bien accueilli de l'autre côté. À Stéphane, un jeune homme que j'aimais beaucoup et qui s'est suicidé pendu. Et Axelle. Et Axelle, c'était qui, Axelle ? Ah oui. Le petit qui est décédé il n'y a pas longtemps. Axelle aussi, si sa maman, elle me voit. Coucou, la maman d'Axelle. Des bisous à tous les défunts. Voilà. Parce que je les aime. Comme je dis toujours, les vivants, pas toujours, mais les défunts, ça c'est mes copains. Wow. Donc, de ne pas oublier, d'envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes. Moi, je parcours la France, en ce moment, je ne suis pas beaucoup chez moi, pour aider toutes les personnes gratuitement, dans les salles et tout ça, en conférence. Donc, quand je vous demande d'éviter de chuchoter, de bavarder, c'est pour mieux travailler et essayer que tout le monde soit content. Après, je ferai des questions pour essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. parce que c'est pareil, j'ai fait la route pour venir, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait pas mal de route pour venir aussi me voir aujourd'hui. Et j'estime, par respect pour ces gens qui se sont déplacés comme moi, je me déplace, parce que je sais ce que c'est de répondre à une petite question. Ça fait toujours quand même plaisir. Donc, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour les parents, les frères, les sœurs. C'est le moment où j'en mets l'homme. Pour Joseph, pour Axelle, pour le petit Clément, pour Stéphane aussi qui s'est pendu. tous ces gens qui se sont suicidés de l'autre côté, à tous les défunts dans le delà. Et ici, parce qu'on dit toujours, ils sont là-haut, mais ils sont pas qu'en haut, ils sont en bas, ils sont partout. Ils sont dans la voiture, ils sont ici. Des fois, il y a le double ici de personne. C'est comme ça. Donc, si vous le voulez bien, vous envoyez des pensées de paix, d'amour et de lumière à tous ces êtres. De prier pour eux et d'attendre pour les aider. D'accord ? À ton papa aussi, ma belle. Comment il s'appelait ton papa ? Moi ? Ben oui, toi. Patrick. À Patrick. Un petit coucou, Patrick. Voilà, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées. Merci pour eux. Merci. Un, deux, trois. Je suis dans la troisième rangée. Je suis entre la dame et le monsieur qui a perdu quelqu'un du cancer. Troisième rangée sur la droite. Là, je suis entre le monsieur et la dame. Ils se regardent. Ils discutent. Qui est décédé du cancer ? Et les derniers temps de sa vie étaient à l'hôpital. C'est votre maman ? C'est ma mère. Voilà. Il en met du temps. Je suis en train de dire là-haut. J'ai mon frère qui est décédé. Oui, mais pour l'instant, je ne fais pas les jeux de cette famille. Je suis avec ta mère, d'accord ? D'accord ? Là, pour l'instant, c'est ta mère, ce n'est pas ton frère, d'accord ? Et je suis avec ta maman qui me dit que tu penses à elle et qu'elle pense beaucoup à toi aussi. Vous avez eu une série de décès, monsieur. Vous avez perdu plusieurs personnes. Oui, je suis le dernier. Voilà. Vous êtes le dernier des vivants de la famille. Et ça, ça vous a beaucoup marqué. Il y a eu cinq, six personnes qui sont décédées. On me dit que vous vivrez vieux et tout ça. Votre maman, elle vient avec un dossier comme ça, avec des papiers dans la main. Vous avez une affaire en justice ou quelque chose ? Voilà. Parce qu'elle me dit, je viens, dis-lui que je viens pour son affaire en justice. Vous avez un tribunal, vous avez une affaire en justice, là, incessamment sous peu, là, qui doit passer ou pas ? Oui, tout à fait. On est d'accord ? Et elle me dit que ça se passera en deux temps. Deux temps. Est-ce que vous comprenez ? Oui. D'accord. Ça ne va pas être facile. Et elle me dit, il faudra remonter les manches. C'est un vieux dicton. Ça veut dire qu'il va falloir y aller là. Ça ne va pas être une partie de plaisir. D'accord ? Elle me parle de questions d'héritage aussi. Ça aussi. On est d'accord ? Donc, il y a le procès, le tribunal, il y a les questions d'héritage. Et je suis avec vous, avec la justice. Les hommes de loi, ça peut être avocat, notaire, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, vous en avez un peu... C'est ça. Par-dessus la casquette, pour rester poli. On est bien d'accord, monsieur ? C'est long, la justice. Oui, c'est très long. Je vais dire une bêtise. Plus c'est long, plus c'est bon. Je rigole. D'accord. J'ai le prénom d'André, avez-vous ? Et j'ai le prénom de Michel ou Jean-Michel. Ça vous donne quelque chose, monsieur ? Autour de vous, monsieur. J'ai dit Michel ou Jean-Michel. Et le prénom d'André. Non, dans le travail ou quoi, ça ne marque pas. Vous êtes sûr ? Important, ça marque. Vous vous déplacez dans votre travail, monsieur ? Oui. Voilà, parce qu'on me dit que vous vous déplacez. Vous êtes beaucoup sur les routes ou pas ? En plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Oui, donc vous êtes beaucoup sur les routes. On revient à Jean-Michel et on revient à André. Est-ce que vous avez travaillé avec un Jean-Michel, avec un André ? Ou est-ce que vous côtoyez ? Oui, il y a un André, mais c'est un nom. Ce n'est pas tout un nom. Eh bien, oui, mais je vous ai dit qui est André, monsieur. Vous n'écoutez pas, vous, hein ? D'accord ? Vous donnez ça. Avez-vous aussi, j'ai des gens, c'est des personnes dans votre travail. Il faudra faire attention, d'accord ? Vous avez aussi une personne qui était agriculteur. Oui. C'est qui ? Des gens de la terre qui étaient agriculteurs, qui avaient des tracteurs et tout. Oui, mais bon. Vous faisiez des céréales, vos oncles ou pas ? Il y en a un. Il avait des bêtes aussi ? Oui. Voilà, c'est ça. Des braves gens. C'est ça. On est d'accord, des gens comme ça ? Oui. Il y en avait un qui buvait un petit coup, pour ne pas dire un grand ? Oui, il y en a aussi, oui. Du rouge qui tâche. Oui, oui. Il met bien un petit coup de rouge, un coup de jaja. D'accord ? On me le donne. Robert, ça vous donne quelque chose ? C'est un melon. Voilà. C'est lui qui aime bien un peu lever le coude ? Normal, oui. Voilà. Bon, votre maman, elle vient, elle me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à ces affaires de justice. Jamais deux sans trois, elle me dit. Vous avez deux affaires en justice, en ce moment ? Oui. Jamais deux sans trois. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a quelque chose qui arrive. Vous me dites deux, mais moi, j'avais trois, moi, mon petit monsieur. Je suis embêtée, quand même, avec vous. D'accord ? Elle me parle de trois affaires. Et elle me dit qu'elle est derrière vous et qu'elle vous aide. D'accord ? Vous devez faire des travaux dans une maison, monsieur ? Ah, bien. Voilà. Elle me dit, range donc ta maison. Jette tous les cartons, qu'elle dit, maman. Vous avez un foutoir là-dedans, là. Pas balancé, mais je suis désolée. Allez, hop, on me donne ça. Et elle me met un médaillon, votre maman, comme un camé. Est-ce que maman, elle avait eu un camé ou elle portait un camé ? Ce n'était pas vrai. Vous savez ce que c'est, les camés ? C'est les portraits, là. Oui, oui. Qui a porté ça dans votre famille, monsieur ? Je vous fais remonter en arrière, hein ? Oui. La première, vraiment. Alors, vous recherchez parce que ça marque. On me donne ça. Vous étiez combien d'enfants ? Deux. Deux enfants. Un frère et vous, c'est ça ? C'est ça. Votre frère aîné ? Non, c'est moi, l'aîné. Ah, l'aîné. D'accord. C'est marrant. Pourquoi il voulait tout le temps vous commander, votre frère, ou quoi ? Non, c'est tout le temps moi qui commande. Ah oui. Parce que le frère aîné, donc c'est vous, le frère aîné. C'est moi. Votre frère est décédé, votre papa est décédé, votre maman est décédé, on est d'accord ? Qui est décédé du cœur ? Papa ? Maman, elle est décédée du cancer, mais papa, il est décédé de ? Oui, mais je pense que c'est le cœur qu'a lâché. Oui, parce que le cœur, il était tellement fatigué, tellement usé, ce monsieur de se battre, que c'est le cœur qu'a lâché. C'est le cœur qu'a lâché et qui a fait qu'il est parti, votre papa. Le cancer, il aurait pu continuer. Ils sont bien, tout le monde va bien, on vous embrasse, d'accord ? Maman, elle me dit, n'oublie pas, je serai là pour vos trois affaires. Priez Saint-Expédie et Saint-Joseph, d'accord ? Et jette-moi les cartons. C'est une terrasse que vous voulez faire ? Comment on appelle ça ? Une véranda, un truc comme ça, c'est ça ? Non, une terrasse. Une terrasse, voilà. Vous allez la faire. Termine ta terrasse avant cet été parce que vous en avez besoin. Et aussi la bruit de jardin. Voilà, il faut faire ça, là. Surtout la terrasse avant l'été parce que vous avez du monde. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit ? C'est la joie. Voilà. Avez-vous une question à poser ? Est-ce que... Votre père et vous, vous n'êtes pas toujours bien compris, tous les deux ? C'est ça. Voilà. Parce qu'il me dit... C'est ça. Moi, c'est l'inverse de mon père. Voilà. Parce qu'il me dit, on ne s'est pas toujours compris, mais dis-lui que je l'aime. Alors, je vous transmets le message. Merci. Votre question ? Ma question, est-ce que mon fils va courir la me sorte ? Il a quel âge, votre fils ? 36 ans. À 40 ans. Ouais. Il savait autant qu'il attend, quand même. Je suis désolé, monsieur. 40 ans, monsieur. Voilà. Plus précisément, entre 38 et 42 ans, c'est là où il sera bien sentimentalement. Voilà. Allez, je vous laisse. Je pense que vous serez grand-père. Vous n'êtes pas grand-père ? Ah, oui. Ah, oui. C'est possible que la famille... C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller loin, quand même. C'est pour ça que moi, je vous dis, la famille risque encore de s'agrandir. D'accord ? Il y a de la progéniture dans l'air. Allez, je vous laisse. Votre maman, elle vous embrasse très, très fort. C'était son chouchou, comme un an. Le chouchou à sa maman. Eh oui, ça rigole pas. On donne ça. En parlant de suicider, j'étais dans le milieu, je suis avec quelqu'un, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre la 6e et la 7e rangée. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'un accident de voiture, mais je dirais suicidé en voiture. Quelqu'un, je vais volontairement avec la voiture et je me jette dans quelque chose ou je m'encastre dans quelque chose. Quelqu'un de jeune. C'est un homme. Un jeune, quel âge ? 30 ans. D'accord. En voiture, il était, madame, c'est ça ? Oui. Parce que j'ai quelqu'un qui s'est volontairement encastré, il a pris un mur, il a pris quoi ? Un arbre. Voilà, je me jette dans le truc et j'entends le bruit, la carrosserie, la voiture n'était pas belle à voir. Il est mort sur le coup ? À peine. D'accord. Quelques jours, un jour ou deux après. Il a été dans le coma ? Oui. Mais l'âme, elle l'avait déjà trépassée, comme on dit. D'accord. C'est-à-dire que c'est le neveu du côté de ma sœur. Ma sœur a su me dire que pour elle, elle pensait que c'était volontaire, mais mon beau-frère n'accepte pas. Oui, mais pour moi, c'est un volontaire, c'est un suicidant à voiture. Alors, on dit, c'était un accident, c'est un accident, mais pour moi, ce n'est pas un accident. Parce que j'ai quelqu'un qui se jette, donc c'est quelqu'un qui s'est donné la mort. D'accord ? Et qui avait une vie pas très heureuse ici, sur cette terre. Oui. On est d'accord ? Il y a eu beaucoup de difficultés, des problèmes d'argent, des problèmes de banque, des difficultés. Et puis, j'en ai par-dessus la tête des difficultés. On est d'accord ? Oui. Voilà. À côté de vous, pas loin, un, deux, trois, quatre, cinq. Dans le milieu, je reviens au milieu. Il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'un accident. De moto, de voiture, là. Sur le milieu aussi. À peu près, il y a quelques années en arrière. Qui a côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé, pareil, moto ou voiture, là, dans le milieu. Non, je suis à peu près dans la même rangée que la dame. C'est combien, ça ? Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est ça. Dans la même rangée que la dame. À côté, à côté. Monsieur, merci. Voilà. C'était qui pour vous ? Enfin, nous, notre fils qui s'est suicidé, mais par pendaison, mais il n'y a pas eu d'accident. Non, il y a quelqu'un qui a eu un accident autour de vous, monsieur. Moto, voiture, ou est-ce que c'était un ami de votre fils, de votre enfant ? Vous ne savez pas ou vous ne voyez pas ? Parce qu'on me dit, dans la même rangée, il y a eu deux morts pas très, très belles. Ouais. Votre fils, il s'est pendu, lui. Oui. D'accord, mais il côtoyait quelqu'un, un ami ou un collègue, quelqu'un, qui a eu un accident de moto ou de voiture, une mort violente aussi, une mort pas belle. Vous les connaissiez, les amis de votre fils ? Pas tous, parce que quand il vivait en Bretagne, on ne les connaissait pas. Ah, vous ne les connaissiez pas. Mais je pense qu'il a retrouvé votre fils, un jeune homme qui s'est tué, pareil, en voiture ou en moto, vous voyez, une mort violente. D'accord. Ça ne vous donne rien ? Vous retenez, monsieur, parce que ça marque. Oui. On repasse à la dame. On dit, c'est dans la même rangée. Voilà. Donc, vous priez, madame, pour votre neveu ? Je prie pour mon neveu ainsi que mon petit-fils, parce que nous sommes dans la même famille. Merci. Tu vois, regarde. Et alors ? Et puis, le papa de mon mari, malheureusement, il m'a suicidé aussi. D'accord. Il y a du pain sur la planche. On lui donne ça. Un prénom avec un... Le monsieur, là, c'est qui pour vous, le monsieur ? C'est votre famille ? Alors, c'est mon fils, mon mari, ma belle-fille. Non, le monsieur, là, qui a perdu son fils, qui s'est suicidé pendu. C'est le fils. Le fils de qui ? De nous deux. Donc, c'est votre fils, madame. C'est son petit-fils, ça, elle, qui s'est pendu. Donc, c'est votre petit-fils qui s'est suicidé pendu. Oui. Voilà. Tu comprends pourquoi on venait ? Mais lui, il me dit, il ne voit pas qu'il sait qu'il s'est situé en voiture, n'est rien. Ah, ben, dis donc. Ah, oui, ça correspondrait avec votre... Mais oui, madame, vous étiez... Oh là là ! Ce n'est pas l'heure de la sieste, hein. Vous comprenez, ça fait... C'est dans la même famille. C'est son fils, il n'est pas compris. Justement, vous voudrez demander, est-ce qu'ils sont ensemble ? Oui, madame. Et c'est pour ça que j'allais sur le monsieur, parce que le monsieur... Mais il me dit que non, il n'a pas connu le monsieur qui s'est... Ah, ben, il me dit non. Ah, ben, c'est lui, il m'a dit non, hein. Excusez-nous, c'est vrai qu'on n'avait pas compris. Oui, merci. J'ai dit dans la même rangée à côté. C'est vrai, c'est mon cousin, alors. Ah, ben, voilà, merci, monsieur. Non, non, on croyait que c'était une autre personne. Ben non, ce n'est pas le voisin, hein. D'accord. Donc, vous êtes liée. Et je repasse à la dame. Oui. Je repasse à maman. Merci. Heureusement qu'il faut que je m'accroche, moi, quand maman, hein, parce que... Alors, madame, donc, le petit-fils, il s'est suicidé pendu. Vous avez le monsieur aussi qui s'est tué en voiture, qui a eu l'accident de voiture, et qui s'est jeté volontairement dans l'arbre. C'était qui pour vous, lui ? C'était mon neveu du côté de... de mon côté, à moi, de ma maman. D'accord. Et qui s'est tué une balle dans la tête, madame ? Je reprends, boum, comme ça, un coup. Qui s'est suicidé dans les trois, là, parce qu'il y a le mari, le père, là, c'est le jeu de cette famille. Non, c'est pas pareil. Quelqu'un... Ah ben non, noyer et quelqu'un qui se tire un coup de fusil dans la tête, c'est pas la même chose, monsieur. Non, non, mais je peux pas... Non, non, je suis là, vous, là, ne cherchez pas ailleurs, hein. Je suis dans la même rangée, et vous êtes tous les trois concernés, parce qu'il y a le père, la femme et le fils, mais vous, pas, hein. Alors, d'un coup de fusil dans la tête, nous, on a connu, mais c'est un ami. Eh ben voilà, on va y arriver, hein. Eh oui, mais il se rappelle plus, ces messieurs. Heureusement que vous êtes là, ma petite dame. Elle est où, la dame ? Vous êtes là ? Voilà. Oui, oui. Est-ce que vous priez pour tous ces défunts, madame ? Oui. Il y a du pain sur la planche, hein. Oui, encore. D'accord, Rumbledore. J'ai un anniversaire qui arrive, là, bientôt. C'est qui ? C'est... Le signe des Gémeaux ou le signe du cancer, c'est qui, madame ? C'est Charlie. Gémeaux. C'est... 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 Moi, je suis Gémeaux. Ah ben, c'est ton mari. Bon, ben, je crois qu'on va pas tarder à arriver, hein, parce qu'avec elle, elle est un peu enormie. Oh, vous avez bu le café, un peu, là, parce que... Ah ben, il faut être tenace, hein. Donc, il y a un anniversaire qui arrive et tout ça. Et est-ce qu'il y a l'anniversaire... Il y a l'anniversaire de quelqu'un qui est vivant, c'est ton mari. Et est-ce qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un de décédé ? Qu'est-ce qui est mort comme ça avant l'été ? Ou pendant l'été ? Qui ça ? Oui. Alors, c'est pas, oui, il est décédé le 14 juillet. Voilà, pendant l'été. On me donne ça. Donc, parce qu'il me dit de pas oublier par rapport à l'anniversaire. Donc, le jeune homme qui s'est tué en voiture, il est bien. C'était un suicide. Le fils de monsieur, votre petit-fils qui s'est pendu, il est bien aussi. Et le monsieur qui s'est tiré une balle en la tête aussi, il est bien. Vous comprenez, madame ? Vos prières sont entendues. Il faut continuer à prier. Qui est Jojo ? Alors, ça, c'est le beau-père. Pourquoi il appelle Jojo ? C'est Joseph ? Oui. Jojo, tu diras le bonjour à Jojo, qui me dit le petit. D'accord. Votre fils, il me dit de vous dire, tu diras le bonjour à Jojo. Oui. C'est son grand-père, Jojo ? Tout à fait. Voilà, il l'embrasse, il me dit de vous dire. Tout à fait. Et qui doit changer de travail ou arrêter un travail ou changer de travail, là ? Dans la famille, c'est qui ? Nicolas. Donc, le cousin de Sylvain. D'accord. Il y a quelqu'un qui va changer de travail, là, incessant. Et qui sera très content, il me dit. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un qui change de travail. Et puis, j'ai un mariage. Heureux événement. Qui c'est qui veut se marier ? Peut-être la sœur de Sylvain. Elle est où ? Elle est là. Montre-moi là. Vous avez le projet de vous marier ? On aimerait bien. Et ça serait pour quand ? Il me dit, heureux événement. J'attends d'avoir la demande, mais... Bon, ben, moi, je pense que ça va arriver vite, hein, d'accord ? Voilà. Moi, je pense que j'ai... Écoutez, après les pleurs, vient de la joie, j'ai un mariage, heureux événement. Et je pense qu'il y aura un petit garçon qui arrive aussi. Voilà. On vous embrasse, toute la famille, dans la même lignée, puisqu'apparemment, ils ne voyaient pas. Est-ce que vous avez une question, madame ? Oui. Les messages que nous recevons et que j'écris, sont-ils des messages authentiques de notre fils ? Pas toujours. Pas toujours. Il y a plusieurs entités. Est-ce qu'il y a des usurpateurs en tant qu'une identité ? Oui, madame, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, comment savoir ? Ah, ben, il faut poser des questions bien précises. Mais dans l'écriture automatique, on ne parle jamais vraiment des dangers de l'écriture automatique. Il faut toujours se protéger avant, pendant et après. D'accord. Voilà, madame. Merci. La maman. Au bout, au bout. Oui. Alors, je vous écoute votre question, ma petite maman. Alors, ma question, moi, c'était ça. Est-ce que mon bon-père, il est avec son petit-fils ? Oui, madame. Est-ce que Sylvain est monté ? Donc, le retour. Oui, Sylvain est monté. Il est dans la lumière. Je vous l'ai dit. Mais vous avez le fameux neveu qui s'est tué en voiture. Et le monsieur aussi qui s'est tiré. Votre ami qui s'est tiré une balle dans la tête. Ils se voient de l'autre côté. Ils sont tous ensemble. On vous embrasse. On vous remercie d'être venus tous ensemble. Et Georges, c'est qui Georges ? Georges. De mal. C'est qui Jojo ? Jojo, c'est le beau-père. Georges, c'est qui ? C'est le papa, Georges ? Voilà. Vous embrassent beaucoup. Vous avez votre maman qui vous embrasse très fort. Georges. On est d'accord ? Oui. On vous embrasse très très fort. Et on est bien contents que vous soyez venus. D'accord ? Elle parlait un pas de toi, votre maman ? Peut-être, oui. Vous n'appelez plus ? Avec la campagne, oui. Oui, elle est... rouges, 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 je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais enfin, on dirait presque l'accent de Féripiniens. D'accord ? Votre maman vous embrasse très très fort, monsieur. D'accord ? Merci. Voilà. Allez, on vous embrasse à tous. Merci. De rien. Aïe, aïe, aïe. La même épivoye pas. Ah, ben oui, c'est comme ça. Ça, c'est moins bien. C'est de ce côté, là, je suis avec quelqu'un. Un, deux, trois, quatre. Dans la troisième ou quatrième rangée. Bon, vas-y, monte, 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 monte. Stop, là, ici. Entre le monsieur et la dame. Quelqu'un qui a connu quelqu'un qui s'est suicidé avec des cachets et tout ça. Oui, c'est vous, madame. C'est qui ? Moi, c'est ma fille. Et vous ? Mon beau-père. D'accord. Je suis là. Bougez pas. Bouge pas, je suis là. Attends, va voir. On me donne quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui me montre. Je pense que c'est une fille. C'est une femme ? Moi, c'est la dame. Et vous ? Oui. Voilà. C'est un homme ? Oui. Bon, c'est pas toi, c'est la dame, alors. D'accord ? Parce que moi, j'ai des mains. Elle me montre des cachets. Elle avait pris des cachets, d'accord ? Et puis, disons, je prends, hop, et puis... On est d'accord ? Et là, elle me dit, tu vois, c'est moi qui avais raison. Je me suis pas ratée, qu'elle m'a dit. Et vous avez prévenu qu'elle suiciderait ? Non, complètement. Elle avait prévenu des personnes. Ça fait un moment qu'elle s'est suicidée avec des cachets ? Oui. Voilà. Vous pensez souvent à elle ? Oui. C'est votre cousine ? Oui. J'entends. Oui, elle est de rien dans moi. D'accord, j'entends, c'est ma cousine, c'est ma cousine. Elle me dit de vous, c'est ma cousine, c'est ma cousine, en parlant de toi. Vous êtes pas bien, vous, en ce moment, non ? Non. C'est vous qui pleurez sans arrêt, comme ça, et tout ? Vous allez arrêter, parce que là-haut, ils n'en peuvent plus. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Vous êtes un peu dégoûté de tout, de la vie, un ras-le-bol, une overdose. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà. J'en peux plus, j'en peux plus. Vous avez toujours peur de manquer de quoi que ce soit, c'est ça ? Alors, ta cousine, regarde ce qu'elle me dit de te dire, tu ne manqueras jamais de rien. Vous êtes dans un deux-pièces, vous, madame, c'est ça ? Oui. C'est un appartement ? Oui, mais c'est possible de l'avoir tout ça. Tu arrêtes un peu, tu me laisses un peu développer. Elle me fait les questions et les réponses. Bon, je te vois tes... Il n'est pas au deuxième, troisième étage ? C'est ça, madame ? Les voisins, ce n'est pas terrible là-dedans. Non, c'est moyen. C'est moyen. Tu as vu, elle est rentrée à ce tors-ci. Tu as vu, là, là. Comment elle est à vous ? Mais qui c'est celui-là ? Qui c'est celle-là ? Vous êtes fliqués là-dedans. Moi, je vous le dis, moi. Et vous êtes toute seule, ma petite dame, vous ? Et oui. Brun, blond. Je vais peut-être vous arranger. Hein ? D'accord ? Vous ne sortez pas. Il ne va pas venir frapper à la porte. Il faut sortir un petit peu. D'accord ? Alors, vous, toujours malade, jamais mourir. Hein ? Toujours. Ah, il est malade. Ah, il est malade. Ah, il est malade. Et tout ça. Mais d'accord ? Je vois l'hôpital sur vous. Mais je rentre et je sors de l'hôpital. Vous avez fait des séjours à l'hôpital ou pas ? D'accord. Vous avez subi plusieurs opérations ? Oui, j'ai toujours malade, jamais mourir. C'est bien ce qu'on me donne ça. Le docteur, vous avez signé un contrat avec. Vous devez le connaître, hein, force, hein ? On est bien d'accord ? Qui est Madeleine ou Marguerite ? Cherchez. Oui, mais c'était Madeleine ou Marguerite qu'elle s'appelait, Madot ? Et c'était qui pour vous, Madeleine ? D'accord. Elle vous protège ? Oui. Vous êtes très protégée, très protégée. Ce qu'il y a, ce qui ne va pas dans votre tête, c'est que vous êtes seule, vous n'aimez pas la solitude. Vous détestez la solitude, tu vois pas toi ? Mais mieux d'être seule que ma compagnie. C'est vrai. D'accord ? Parce que je pense que sur le plan amoureux, vous aurez dû déguster, mais alors bien déguster, comme tu dirais l'autre. On est d'accord ? On ne va pas remémorer, il y a du monde. D'accord. Ne pas renouveler les erreurs du passé. Vous avez bien compris le message ? D'accord. Quelqu'un de seul, de disponible, de vaillant. D'accord ? On donne ça. Qui est décédé qui a eu un cancer du sein, madame ? Oui, mais toi, tu n'es pas décédé. Ce que j'allais dire, tu me fais une super matérialisation. Cette femme-là, elle est décédée. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez côtoyé à l'hôpital ? Je ne sais pas. Oui, j'ai une amie qui est décédée. D'un cancer du sein et qui vous protège. Ce n'est pas Madeleine, ça. C'est une autre. Elle vous protège. On me donne ça, elle vous protège. Vous avez perdu votre papa et votre maman, non ? J'ai perdu que maman. Ah, d'accord. Et papa, il est toujours vivant ? J'ai perdu que maman. Vous allez le voir et tout ça ? Oui, il est dans le monde. D'accord. Pourquoi j'ai envie de me promener à la mer ? Vous vous habitez où ? J'habite à côté. À côté de là ? À côté de là. D'accord. Mais il n'y a pas la mer, là, non ? Non, mais votre mère habite à la mer. Merci. Et vous marchez des fois au bord de l'eau et tout ça ? Souvent. Ah, j'aime bien quand vous êtes là-bas. Au moins, on doit oublier tout. Tu vois, là où tu es bien, c'est quand tu es au bord de la mer. Et que tu marches comme ça. Là, c'est super. D'accord ? On donne ça. La Bretagne, ça marque pour vous, madame ? Vous y allez souvent ? D'accord. C'est là où il vit papa ? Oui, il a dit que c'est la Bretagne. Alors, pour certains, ils disent oui. D'autres, ils disent non. Attention. Ah, mais je ne dis rien, mais c'est les autres qui disent. Il y a Chateau, c'est une de Bretagne. Ah, bien sûr. On me donne ça. La lettre J, c'est qui pour vous ? Il y a Jacques et Jacqueline. C'est qui Jacques et Jacqueline ? Alors, Jacqueline, c'est une amie. D'accord. Jacques, j'ai la maison qui est décédée dans un premier temps. D'accord, qui vient vous voir aussi de temps en temps. Vous êtes entourée de défunt, madame. Vous le savez, ça ? D'accord. Et je reviens à la cousine qui s'est suicidée. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide, votre cousine ? Oui, oui. On est bien d'accord ? Tu vois, c'est pour ça qu'elle t'a dit, tu vois, là, c'est moi qui avais raison. Parce qu'elle avait dit qu'elle le ferait et elle l'a refait et elle ne s'est pas ratée. Voilà. Elle était très jolie, cette femme. Oui, elle s'en vient à maman. Voilà. Elle avait un très beau teint et tout ça. Pourquoi je suis à Paris tout d'un coup, j'ai la Tour Eiffel avec vous ? Vous y allez de temps en temps à Paris ou vous y êtes déjà allée ? Souvent à une époque, oui. D'accord. Et vous avez fait plusieurs travails, vous ? Oh non. Voilà. Et là, actuellement, vous ne travaillez plus ? Si, je suis à la retraite et je fais de travail. Ah, mais d'accord. Mais vous êtes retraitée, c'est ça ? Oui. Qui était ingénieur et qui était cadre dans une société ? C'est cadre et cadre. D'accord. Et ingénieur, c'est qui ? Avec une cousine. Et qui travaillait dans le bâtiment ? Ce n'est pas la même chose. Maçon, peintre, plâtrier d'un bâtiment, quoi. Non, ce n'est pas papa. Qui faisait des chantiers. C'est des amis qui sont maçons. D'accord. Maçon, j'ai dit. D'accord. On donne ça. René, ça vous donne quelque chose ? Oui, c'est mon oncle. C'est le papa de ma cousine qui est décédé. D'accord. Et il est vivant, lui ? Non. Il est décédé aussi ? Alors, il vient de temps en temps aussi. Votre père, qu'est-ce qu'il a à voir avec René ? C'était son beau-femme. Ah, c'était... Et ils s'entendaient bien tous les deux, votre papa, avec René ? Mon élément. Parce que je pense que René, il s'occupe de votre père. Et Michel ou Marcel, c'est qui ? Michel, c'était un ami. D'accord. Marcel, c'était un des grands oeufs. D'accord. Des CD aussi ? Oui. Qui jouait aux cartes, à la belote et tout ça ? C'est pas moi. J'entends. Belote, trop belote. C'est moi, non, c'est toi, non, 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 non. C'est drôle. Qui c'est qui allait tout le temps au marché ? Maman. Qui allait faire ses courses au marché ? Maman, c'est pas moi. D'accord, on me donne ça. C'est elle qui faisait dans des cocottes comme ça, des poteaux-feu, des plats, des daubes, des poteaux-feu, des machins. On est d'accord. Elle mettait du laurier, elle mettait des choses comme ça. D'accord. Et qui c'est qui faisait des tartes ? Je vois des tartes. Prunes, couettes. Et ma grand-mère aussi qui était très... Je pense que c'était votre grand-mère qui faisait beaucoup les tartes. Elle faisait le pain aussi, cette dame-là. Elle faisait des tartes, elle faisait du pain aussi, me montre. D'accord ? Comment on me donne ça ? Un prénom comme Arlette, ça vous donne quelque chose, madame ? C'est vieux, ça. Oh, là, c'est vieux. Je sais, mais... C'est une année qui vit de l'ombre après. Ben oui. Coucou, je suis là. D'accord. Le cancer s'est terminé, c'est clair ? Oui. Est-ce que c'est bien clair dans votre esthé ? Non, non, c'est joli. C'est très bien. D'accord. Par contre, dis donc, le cancer s'est terminé, d'accord. Mais qui c'est qui fait du diabète comme ça ? Oui, c'est qui fait du diabète. Voilà, qui fait du diabète et qui n'est pas en très bon état. Hum, j'aime pas ça, moi. C'est vrai qu'il consulte ce monsieur. Il consulte la personne. Ben, je crois qu'il ne consulte pas la bonne personne. Il faudrait peut-être qu'il change. D'accord ? Transmettez ce message. On me donne ça. Votre cousine, elle vous embrasse et elle me dit, dis-lui, dis-lui que je l'aime et que je la protège. Vous avez une question, madame ? Non, je pense qu'on n'a plus de temps. Voilà. Il y a une rencontre, mais plus que c'était. Vous avez bien compris. Oui. Je crois, oui. C'est très bien. Donc, je sors. Sinon, mythique ou adopte-un-mec.com, c'est ça ? On vous le livre dans un caddie comme au supermarché, là ? En faut pour tous les goûts, à tous les de sauce. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé pour vous. D'accord ? Voilà. On me le donne. Quand vous travaillez, c'est le matin ou l'après-midi ? Ah oui, mais à l'hôpital, c'est ? Non, je suis à l'hôpital, c'est l'unique et l'enfant. Parce que je te vois t'occuper de personnes malades. Oui, oui, ils sont un peu malades de la tête. Un peu ? C'est du lourd. C'est très bon. Et t'adores ça ? Je sais. Et eux aussi, ils t'aiment. Ta cousine, elle t'embrasse très fort. Dis-lui que je suis là et que je veille sur elle. Merci. Allez, t'y pensais pas tout le temps à ta cousine, hein, dis donc. Non, oui. Ah, il t'en pensait dans les personnes. Allez, hop. Je pensais à un moment, surtout. Oui, je sais, mais t'es déçue. Mais c'est ta cousine. Allez, je te laisse. Aïe, aïe, aïe. Pas vrai, ça. Waouh. Alors là, un, deux, trois. Alors, un, deux, trois. Pardon. Quatre, cinq, six. Peut-être. Monte, monte, monte. Monte encore, encore, encore. Ouais, ouais, ouais. Monte, monte encore, encore. Monte, monte. Par là, mais plutôt de ce côté-là. Stop ! Voilà. De ce côté-là, je savais qu'un monsieur qui a côtoyé quelqu'un ou qui a fréquenté un jeune comme ça. Je sais pas, mais j'entends règlement de compte, prison et tout. Là, c'est du lourd, là. Qui a côtoyé quelqu'un qui est mort assassiné ou qui a été, ouais. Règlement de compte, j'entends. Dans la rangée, où il y a des jeunes hommes, là. Stop ! Bougez pas. Ben oui, mais... Voilà. Quelqu'un qui a côtoyé. Je crois que je savais que le pull rouge ou le suit de shirt rouge, là. Ça vous donne rien, ça ? Vous avez pas côtoyé quelqu'un ou qui a fait de la prison ? On m'emmène dans des cités, on m'emmène dans des trucs comme ça. On parle de règlement de compte et tout ça. Oui, oui. Voilà, c'est bien. On me parle de drogue, on me parle d'alcool, on me parle de cités, on me parle de quelqu'un qui aurait été victime d'un règlement de compte. Est-ce que vous avez côtoyé ou est-ce que vous avez été à l'école avec quelqu'un qui a touché ? Si, oui, possible, à l'école aussi. À l'école, c'est ce que j'allais dire. Qui touchait à la drogue, c'est qui ? Ben, je sais pas, je vois pas forcément une personne. Tu vois pas forcément une personne. Voilà. Et quelqu'un qui a pas eu de chance vraiment dans la vie, qui a mal terminé, qui a... Ah, pas chance du tout même. Ouais. Ça vous donne rien ça ? Autour de toi, autour de toi, c'est pas de ta famille, mais c'est autour de toi. T'as fréquenté cette personne, t'as côtoyé cette personne. Ouais, possible, ouais. Ah, mais c'est pas possible. Oui, oui, mais après, je sais pas si exactement... Ça remonte à longtemps, ça, non ? Ouais, je dirais peut-être deux ans, comme ça. Plus ? Trois ans, à peu près. Ben, ouais, c'est mieux. Et c'est paru dans les journaux. Ce jeune homme, je sais pas, ou a fait de la présence, ou il y a eu un règlement de compte, on me dit, l'histoire, elle a paru dans le journal. Vous habitez ici, à Angers ? Oui, à côté, oui. Vous habitez dans une cité, où il y a une cité ? Où est-ce qu'à l'époque, vous avez vécu dans une cité ? Non, je suis à la campagne. D'accord. Alors, peut-être que c'est ce jeune homme qui vivait à la ville, il vivait pas à la campagne, en tout cas, ça, c'est clair, hein ? Qu'est-ce qui faisait du deux-roues, de la moto, du scooter ? Ben, il y en a beaucoup, beaucoup, là, on a des 7-7, là, pour qu'on ait 50. Ben, tu vois, c'est ça. Tu vois, on me met un rayon où il y a que des deux-roues parquées, là, comme ça, et tout. Donc, je pense que c'est quelqu'un... Un jeune, tu sais, qui avait un scooter, ou une 50, une moto, ou quelque chose comme ça. Et il y a eu un règlement de compte, il y a eu quelque chose. Il n'y a pas eu une histoire par rapport à ça, ou pas ça ? Ben, je vais dire qu'il est paru dans les journaux, enfin, je vois pas. Ah, pour moi, ça parut dans les journaux. Oui. Dans ce lycée, il y avait de drôles de jeunes, là-dedans, ou pas ? Ben, je pense, après, quand on rentre dans tous les lycées, ça allait, mais oui, il y avait toujours... Ouais, il y en a qui fumaient des joints, et tout. Oui, oui. On m'a dit, oh. Ben oui, je dis tout, moi, je m'en fous, parce qu'on me le donne. Et quelqu'un qui a un règlement de compte, quelqu'un qui a mal terminé, je ne sais pas si vous le savez, tout ça. Vous avez fait une spécialisation, une formation, vous, c'est ça ? Ben oui. Un diplôme, préparation d'un diplôme ? Je vais faire un bac de stade. Voilà, préparation d'un diplôme. Et là, vous voulez continuer vos études, qu'est-ce que vous faites, là, actuellement ? Ben là, je suis en BTS, en alternance. Voilà, parce qu'il me dit, là-haut, lui, il continue ses études, genre, sous-entendu, moi, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas pu faire mes études. D'accord ? Ce n'est pas facile pour vous, c'est exact ? Oui, par rapport à quoi ? Les études ? Si, ça va. Il y a des trucs qui vous perturbent un peu ? C'est l'ambiance, c'est quoi ? Oui, peut-être ma part. Voilà, ce n'est pas facile. Tu y vas le matin, mais tu y vas... Encore là-dedans, je n'ai pas envie d'y aller. On est d'accord ? En gros, le boulot, ça va, mais c'est plus l'école, c'est... L'ambiance. Oui, voilà. On est d'accord ? On donne sens. Vous avez une grand-mère qui est décédée, vous ? Non, il y a la grand-mère, mais il y a deux grands-mères. Voilà, et cette grand-mère, elle s'occupait beaucoup de vous ? Je n'ai pas connu. Il y en a qui s'occupent beaucoup. Non, parce que... J'ai deux années, la grand-mère, c'est encore en vie, les deux autres, elles sont nantes, mais je n'ai pas... Enfin, j'en ai connu une, mais... Ah ben, c'est une grand-mère, la grand-mère. C'est la mère de ton papa qui est décédée ? Non. La mère de ta mère, alors ? Non, elles sont 10 ans, les deux. Qui c'est qui est décédée ? Ben, les arrières-grands-mères, deux arrières-grands-mères. Mais celle de ton père ? Oui. Elle s'occupait de toi quand tu étais petit ? Il y en a une. Il y en a une qui s'occupait de toi, tu étais un peu le chouchou, le préféré, le... On me le donne, ça, cette dame. Je t'ai acheté bébé, donc je ne m'en souviens pas. Ah, tu ne t'en souviens pas ? Mais pour moi, c'est important. C'est une protection. Qu'est-ce que c'est ? Plus tard, vous voulez voyager ? Vous voulez partir à l'étranger, vous ? Ben, pour l'instant, ce n'est pas le problème, on m'en a déjà parlé. Mais oui, mais pour moi, vous ne restez pas en France, hein ? Oui. Parlez l'anglais un peu ? Ben, je pense, à peu près, comme tout le monde, à mon âge. Ouais, ben... À mon avis, en clair, mets-toi à l'anglais, hein, d'accord ? Parce que je pense que ça va beaucoup t'aider, voyez-vous ? Ok. On me donne ça. Plus tard, tu voudrais travailler à ton compte ? Tu voudrais créer quelque chose ? C'est quoi que tu aimerais faire plus tard ? Ben, là, je ne sais pas encore, je travaille chez Orange. Non, mais là, c'est provisoire, ça, c'est pour vivre, ça. Plus tard, tu voudrais créer quelque chose et tout ça, tu y as pensé ? Plus tard, quand je t'ai dit plus tard, ça peut être de deux ans, trois ans. Parce que là, je vois encore des études. Tu es en alternance, moitié études et moitié... C'est ça, oui. C'est du commerce que tu fais, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et si je te parle de commerce international, ça marque ou pas ? Ben, pour un instant, on est plus tard. À mon avis, ça va marcher, ça court même. Mais il va falloir te mettre à l'anglais, mon gars. Vous conduisez ? Oui. D'accord. Conduis un peu trop vite sur les routes de campagne. Lève le pied un peu, mon gars, là. Et puis alors, accélérer, regarder, sans regarder, et puis téléphoner et tout. Il n'y a pas de flic, au moins. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On se calme au volant de la voiture. Pas content, là-haut. Pas content du tout. On est d'accord ? Oui. Voilà. On donne ça. Bon, j'ai toujours ce jeune, moi, qui s'est fait tirer dessus, là, comme un lapin, là, mais à cause de la drogue et tout ça. Et c'est quelqu'un que t'as côtoyé à l'école et qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, tu vois. Et c'est quelqu'un que t'avais été gentil avec lui. Salut, ça va ? Mais toujours, peut-être que les autres se moquaient de lui, mais toi, t'avais été gentil avec ce gars-là. Tu te renseigneras parce que ça marque. Ben, après, j'en vois, mais si je peux voir plusieurs personnes, en fait, je ne vois pas forcément une personne pour voir plusieurs personnes. C'est un garçon, ce n'est pas une fille, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un que t'as côtoyé à l'école et c'est quelqu'un qui avait un scooter ou une moto parce qu'il m'a montré, tu sais, l'endroit où toutes les motos se gardent, là, tu sais, devant l'école. C'est un lycée, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, on est bien d'accord. Et c'est cette époque-là, ça remonte à peu près à trois ans en arrière. Ouais, c'est, ben, c'est quelqu'un... Est-ce que, vous savez, si je le côtois encore, c'est que... Eh ben, je viens te dire qu'il est au ciel. Je ne crois pas que je parle français, non ? Tu le côtois, mais on dirait lui, chez lui, toi, chez toi. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Et lui, il me dit de te dire que tu vas réussir au niveau professionnel, mais que j'avais l'étranger et tout ça. Qui c'est qui fait du pendule autour de toi ? Ben, retiens-le. Et je vois une belle évolution spirituelle sur toi. Très belle évolution. Toi, tu es un peu comme Saint Thomas. Tu crois que ce que tu vois, on est d'accord ? Possibly. Tu as du mal, quand même, hein ? Ben, peut-être plus avant, maintenant, avec les conférences, ça va quand même... Voilà, je te vois évoluer spirituellement. Tu vas beaucoup changer, tout ça. Et ce qui me plaît, c'est que tu as une ultra-sensibilité. Tu es quelqu'un de très sensible, on est d'accord ? Oui. Tu es quelqu'un de très généreux aussi. Oui. Tu as une belle âme, tu as un cœur généreux et tout ça. Le peu que tu as, tu vas le donner, tu ne comptes pas, il n'y a pas de problème. Tu es amoureux en ce moment ou pas ? Non. Ça va venir. On va lâcher un peu les dollars, un café, un café. Ben oui, quand même. C'est généreux, ça va ? Ça va, de ce côté-là, je pense que... C'est marrant, elle t'achèteras des fringues et toi, tu lui achèteras des bijoux. C'est bon, pourquoi ? C'est pas mal. C'est pas mal, quand même. Non, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. T'as eu un problème avec ton papa ? Non. Un problème d'entente, de rapport, de... Sûr, sûr ? Oui. Des fois, on ne se comprend pas toujours avec le père, mais il y a quelque chose. C'est un respect, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui bloque un peu là. Ben, c'est plus que j'ai peut-être projet de partir chez moi. Voilà. Tu voudrais partir assez vite, voler tes propres ailes, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est ça. Oui, ben j'ai compris, merci. Dans trois ans. C'est marrant, il y a trois ans, ça s'est passé cette histoire avec ce jeune-là, qui n'a pas eu la chance, le pauvre. Et dans trois ans, dans trois ans, tu auras quel âge ? J'aurai 23 ans. Voilà. À 23 ans, entre 23 et 25 ans, c'est là où tu vas beaucoup bouger et tout ça. N'oublie pas les langues, n'oublie pas l'étranger. N'oublie pas, je vois aussi une rencontre avec une personne d'origine étrangère. T'aimes bien les femmes typées un peu, toi ? Non, pas trop. Pas trop ? Tu verras, je vois quelqu'un qui a une origine étrangère. Tu te rappelleras ? Mais je suis à l'étranger, celui aussi. Je ne suis pas en France. On me donne ça. Et moi, j'ai toujours ce jeune homme-là qui est mort. Je pense qu'il a été balancé ou tué. C'est une histoire de drogue, de vol. C'est un truc sordide un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne me dit rien. Pourtant, on va en laisser. Non, ça va vraiment pas. Je pense que ça m'a remarqué quand même. Et c'est quelqu'un qui a été... Peut-être que tu as appris et que tu es passé à autre chose. Tu te renseigneras, c'est autour de toi. Je te vois une évolution spirituelle. Je te vois réussir ta vie. D'accord ? À 30 ans, entre 28 et 30 ans, tu seras vraiment bien. Et je vois l'étranger sur toi. D'accord ? D'accord. Je vois beaucoup l'avion. Et je te vois aussi sur un gros bateau. Ça ne s'appelle pas la croisière Samuels. Il y aura un bateau. Il y aura un bateau que tu prendras. Et je termine avec toi. Derrière toi. Depuis tout à l'heure, je regarde. Je vois un poilu. Tu sais ce que c'est ? Avec des poils. La guerre de 14-18. C'est comme la fée celle-là. Ah bon ? Il est beaucoup ou pas beaucoup ? Un poilu, la guerre de 14-18. Ça marque ? Oui. C'était qui ? Je ne sais pas si c'était... Par rapport à mon ancien vie. Oui. Mais c'est quelqu'un aussi que tu as côtoyé dans cette vie-ci. Enfin, qui est daté de ta famille. D'accord. Renseigne-toi. D'accord ? Voilà. T'es militaire dans tes vies antérieures. Oui. Je sais que dans cette vie-ci, tu aurais bien aimé être militaire. Mais ce n'est pas possible. Il y a autre chose qui arrive pour toi. Non. On t'embrasse. Est-ce que tu as une question ? Non. Tu rechercheras le drogué, machin et tout. Il a un gros dossier. Allez. Merci. De rien. Alors là, j'étais sur le côté gauche. Alors, je ne sais pas si c'est ton père ou quoi. Quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête, mais avec un fusil. Mais comme ça ? Voilà. Parce que tu as comme ça, comme ça. Le geste. Regarde. Exactement le geste. Je mets le fusil comme ça, là. Et paf ! Je me fais sauter. On est d'accord ? Voilà. Ah non, je ne pleure pas, sinon je suis obligée de couper, là. Vous êtes deux sœurs, là, toutes les deux, là, ou des amis ? Oui. Voilà. Comme deux sœurs. On est d'accord ? Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Deux ans. Deux ans. Oui, mais pour moi, ça fait longtemps. Et à côté, c'est qui, là, jeune fille ? Une amie. Une amie. On dirait une brochette de trois sœurs, là, les deux, là. Vous êtes bien rencontrées. Ça doit bien rigoler, toutes ces trois, là. Ça change un peu, non ? On est bien d'accord ? Ça fait longtemps que ton papa, il s'est suicidé ? Le 2 juillet 2017. D'accord. Qui est Claude ? Le prénom de Claude, ça te donne quelque chose ? Non. Dans la famille et tout ça, tu ne sais pas ? Non. Tu rechercheras ? Et le prénom de Marie, aussi. Marie-Paul, Marie-Pierre. Marie-quelque chose ? Ça ne te dit rien. Dans la famille, éloignée non plus. Pas de cousine, pas de personne. Tu retiens ces deux... Note-le, tu rechercheras. D'accord. Qui a eu des problèmes avec le ventre ? Le ventre, le ventre. Mon papa. D'accord. Il était malade du ventre ? Qu'est-ce qu'il avait ? Un cancer ? Il a eu, en fait, j'étais malade du colou. Et quand il est décédé, en fait, ma maman nous a annoncé qu'il avait le cancer. Ben, c'est ça. Et il a caché... Et en fait, ton père, tu sais ce qu'il avait... Il ne voulait pas se voir diminuer. Et il a choisi sa mort. C'est ce qu'il me dit de te dire. Parce qu'il ne voulait pas mourir à petit feu du cancer. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Tu le savais, ça, ou pas ? Non. Non. Alors, il y a eu beaucoup de compromis. Il y a eu beaucoup de non-dits. Beaucoup de choses un peu cachées. D'accord ? Il te demande pardon, mais il ne veut pas te voir dans l'état dans lequel tu es. C'est très important pour lui. D'accord ? Qui était bouché ? Mon papa. Voilà. C'est un peu fait. Avec la blouse blanche et tout. Oui. Il avait des bottes blanches, ton père, aussi ? Oui. En caoutchouc ? Oui, il travaillait à la socopa. Je ne sais pas où c'est ça. On est de la sarte. Ah, tu es de la sarte. D'accord. Alors, bien que tu te fasses. Et alors, c'était une boucherie... Une petite boucherie, une boucherie de... En fait, c'est une grande cuisine. Un abattoir. Voilà, il y avait de la viande. D'accord. Parce que moi, il me montre des bottes blanches. Le truc, tu sais, blanc de boucher, avec le nœud que tu appuies sur le côté, tout ça. Et c'était très dur, son métier. Très, très, très dur. Parce qu'il portait beaucoup. Il avait souvent mal aux épaules, mal au dos, ton père. On est d'accord ? Voilà. Mais il travaillait énormément parce qu'il ne voulait pas que vous manquiez de quoi que ce soit. On est d'accord ? Et qui a travaillé à l'usine ? J'ai ma maman aussi. J'ai travaillé avec lui à la Socopa. C'est une usine, Socopa ? Oui. D'accord, c'est l'usine, alors. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle faisait, maman, à l'usine ? Elle ne pouvait pas la viande, elle. Elle avait un abattoir. Qu'est-ce qu'elle faisait ? En fait, elle... Elle mettait dans les barquettes ? Non, je crois qu'elle en avait le gras sur la viande. D'accord. Tu vois, on me donne ça. Une vieille maison à la campagne, c'était chez qui ? Chez mes parents. D'accord. On n'avait pas tout le confort, mais on était heureux, qu'ils me disent. Oh, ton père. Ah, donc, c'est dans la famille, c'est chez sa grand-mère, chez qui ? Voilà. Il me dit, on n'avait pas tout le confort, mais qu'est-ce qu'on a été heureux ? Qu'est-ce qu'on a été heureux ? Parce que le peu qu'il y avait, on faisait des fêtes, il y avait des repas familiaux, il y avait des choses et tout ça, on est d'accord ? Voilà. On me donne ça. Famille nombreuse, c'est qui ? Je pense que ça donne mon papa, ils étaient cinq. Bah, c'est ça. Famille nombreuse. Mais les parents de ton père, ils étaient plus nombreux, non ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne les as pas connus, tes grands-parents ? J'ai encore ma grand-mère, je ne lui parle plus. D'accord. Un prénom avec un O, ça te dit quelque chose ? Océane, Odette, Odile, Olivier. Non ? Bah, tu regarderas, c'est autour de toi. Je t'ai cité des prénoms qu'il faut que tu regardes. On me donne ça. Vous êtes seule, vous, sentimentalement, et tout ça ? Non, je suis mariée. D'accord. Mais des fois, pourquoi vous vous sentez seule ? C'est que ton papa est parti, mais c'est que tu as enfermé sur moi. Bah, oui. Et alors, du coup, c'est ton mari qui lui prend tout sur... Bah, et alors ? Il est un grand-femme aussi et... Bah, ouais, mais lui, il est pour rien, le pauvre. Tu vas être plus gentil avec ton mari, toi. Il n'est pas là, là, mais je le défends. Il est gentil, en plus, ton mari ? Oui. Un peu trop avec toi, il me semble. Et moi, je l'aime bien, ton mari. Alors, tu vas tourner ta langue, c'est quoi, dans ta bouche avant de lui parler comme tu lui parles ? Ton père, il n'est pas content. Il me dit si j'étais là, si j'étais là, comme de l'air de dire... D'accord ? Et là, il te le redit bien aujourd'hui, pour que tu comprennes. Ton mari, il pleure, des fois ? Oui. Et alors ? Parce qu'en fait, les pleurs, ce n'est pas pour moi, c'est par rapport à son père. Oui, mais toi aussi, tu as pas quelque chose aussi, un peu. Tu as fait une fausse couche ou un avortement, toi ? Non, c'est ma soeur qui a fait des avortements. Ah oui ? Plusieurs, on en a fait, non ? Oui. Combien ? Je me comprends pas, c'est trois. Ah ouais ? Et tu as voulu le quitter, ton mari ? Non. Ah ben, tu le gardes jusqu'à la fin, celui-là. C'est un CDI, là. C'est pas un CDD. D'accord ? Quatre enfants ? Oui. Trois du même sexe ? Oui. C'est-à-dire quoi ? Trois filles, un garçon ? Un garçon et une fille. Voilà, il y a de l'ambiance chez toi, à la maison. Ton père, il vient, il adore ses petits-enfants, qu'il me dit. D'accord ? Mais il veut que tu... Il me dit, dis-lui qu'elle arrête de gueuler sur son mari. Le message, il est bien passé ? Bon. Il va être content, le mari, ce soir. Vous savez, ça te plaît. Ouais, ouais. Un prénom avec un S, ça te donne quelque chose ? Moi. Moi. Mon prénom, c'est Sabrina. Ah ben alors, c'est toi, S, on le donne comme ça. Et A, c'est qui, A ? Alexis. C'est qui, Alexis ? C'est mon fils. D'accord. T'es proche de lui ? Oui. D'accord. Est-ce que t'es très affectueuse et tout, avec les petits ? Non. Sur les quatre, les petits derniers, c'est un petit chien. Et les autres, alors ? Je les aime, mais pas comme mon petit dernier, en fait, je leur fais pas voir. Eh ben, tu vas faire voir à tout le monde, sinon ça va... Et le premier, ça va commencer par le mari. On est d'accord ? On donne ça. Vous vivez dans une maison ? Oui. D'accord. Elle est bien, mais t'as des animaux, toi, non ? Oui, j'ai un petit chien. Ouais, c'est quoi ? Un urcher. Ouais. C'est bien, un urcher. Quel âge qu'il a, ton urcher ? Ah ben, ça va, ça dure vieux et tout, ça, c'est bien, ça. T'as eu un chat aussi ? Non. Alors, qui est le chat qui traverse dans le jardin ? Ça doit être le chat du voisin, qui était à côté de chez nous, avant. Il vient manger chez toi, alors, c'est ça ? Ben, à mon avis, le chat, il a besoin de quelques croquettes ou du poisson, parce qu'à mon avis, il a la dalle, hein, d'accord ? C'est pareil aussi. Qu'est-ce que c'est que tu veux refaire ? Des pièces, les chambres, tu veux refaire quoi, à la maison ? Ben, oui, on voudrait refaire la peinture dans la maison. Oui, d'accord. Est-ce qu'il a mon mari, il voudrait refaire la terrasse ? Il va le faire ? Il ira au monsieur, oui. S'il a le coup de main, on ne sait jamais, hein, d'accord ? Il va la refaire la terrasse. On donne ça. Et la lettre, un prénom avec un P. Patrick, Patrice, c'est qui ? Patrick, c'est mon papa. D'accord, c'est bien. Il veut que tu arrêtes de gueuler, ça. Alors là, il me dit, tu lui transmets bien le message. Parce que ton maille... Tu les as encore, les beaux-parents, ou pas ? J'ai perdu mon beau-père l'année dernière. D'accord. Et il le vit très, très mal, lui aussi, ça ? Mon mari, oui. Ouais. Et vous n'en parlez pas, c'est tabou ? Non. Ouais, ben, il faudra en parler un peu, hein. Ton beau-père aussi, il t'embrasse. D'accord. Il est grand, ton mari ? Combien de mesures, 1,80 ? 1,60. Il fait un peu plus grand, quand même, hein. On me le donne. Il a changé de travail ? Avant, il était 20, mais maintenant, il travaillait avec ses copains. Voilà. Donc, il est... Il est... D'accord. Et ton père, il aime beaucoup. Ton père aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton mari, est-ce que le message, il est bien passé ? D'accord. Est-ce que tu as une question à poser à ton père, à Patrick, si peu ? Juste, il veut dire que je l'aime. Oui. Lui aussi, il t'aime. Et il me dit, dis-lui que je l'aime, elle, sa famille et ses enfants. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Embrasse ta mère, qu'il dit. Je ne l'oublie pas. Elle comprendra. Allez. Et regarde les prénoms que je t'ai dit autour de toi. Aïe, aïe, aïe. Par là, sur le côté gauche, je savais quelqu'un qui est mort défénestré, suicidé aussi. Jeter dans le vide. La tête est tournée tout. Alors, vers le fond, vers le fond. Stop, bouge plus. Par là ou par là, sauf que... Qui a perdu quelqu'un qui s'est défénestré, qui s'est jeté dans le vide ? Il faut être courageux pour faire ça aussi. Ouais. Et c'est une dame qui s'est défénestré. Voilà. Ah, le fond. C'était qui ? C'est la soeur de ma meilleure amie. Elle avait quel âge ? Jeune quand même, non ? Bah, à moins de 60 ans, c'est sûr. Quel âge ? 50 à peu près ? 55 ans. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps qu'elle s'est suicidée ? Ça fait 14 ans. D'accord. Elle n'est pas dégagée. Elle dit, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. Elle n'arrête pas de demander des prières, cette dame. D'accord. D'accord. C'est vrai. Ça s'appelle André. Voilà. On l'appelait Dédée ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est elle. Dédée, j'ai entendu. Elle demande des prières. Elle réclame des prières. Est-ce que votre amie, elle ne croit pas à toutes ces choses-là ? Ah, si, si, elle croit pas. Eh bien, il faut qu'elle prie pour sa sœur, c'est important. Elle m'a même voir Jean-Louis pour prendre un rendez-vous, justement. Ah oui, parce que c'est important, d'accord ? Très important pour sa sœur, pour qu'elle soit dégagée et tout ça. Est-ce qu'elle est... C'est un suicide ou c'est qu'elle n'avait pas conscience ? Non, c'est un suicide. D'accord. C'est un suicide. C'est un suicide et tout ça. Je pense, mais ça va encore plus loin que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui perdait un peu la tête. Et elle entendait des voix. C'est pour ça que je vous pose à quelque chose. Tu vois ? Je pense qu'elle était prise par des mauvais esprits, des trucs possessifs. C'est pour ça qu'elle réclame des prières. Elle en a besoin, d'accord ? De l'autre côté, elle a retrouvé une dame âgée. Oui, c'est sa maman. D'accord. Elle est avec cette dame âgée. Oui. Elle est avec sa mère. C'est variante. D'accord, voilà. Vous l'avez connue, sa maman, vous ? Oui, oui, oui. Voilà, parce qu'elle me dit, je la connais la petite, je la connais la petite. En parlant de toi. Oui, oui. D'accord, voilà. Donc, elle est avec sa mère de l'autre côté. Et elle voudrait que tu transmettes le message à sa sœur. Il n'y a pas de problème, je la transmets. D'accord. Je ne la vois pas de problème. Et pour vous, qui c'est qui est mort, suicidé, pendu ? C'est mon grand-père. D'accord. Donc, vous avez votre grand-père qui est sur vous, qui vous protège. Mais la jeune femme qui s'est défénestrée demande des prières. Il faut que elle transmettra à sa sœur, c'est important. Des prières, des bougies. De la lumière, bien sûr. De la lumière. Est-ce qu'elles sont dans le même cimetière, peut-être ? Pas dans le même caveau, quelque chose comme ça, tu ne sais pas ? Je sais qu'elle est dans... La maman est dans un caveau, puis la dame va entrer dans un... Oui, on va d'accord, elle est incinérée, c'est ça ? On donne ça. On donne ça, on donne ça. Elle entendait des voix et tout, ça se passait mal quand même. Elle n'était pas bien du tout, pas bien du tout, pas bien du tout, cette dame-là qui s'est... Non, mais c'était... Ça faisait depuis des années qu'elle n'était pas bien, qu'elle était... Elle était alcoolique, en fait. Voilà, pas bien du tout. Alors, elle, sur Terre, elle n'était vraiment pas à sa place. Elle ne voulait qu'une chose, c'était mourir, mourir, mourir. C'était la seule solution pour elle, tu comprends ? Et elle entendait des voix. Elle était souvent comme dans un état second, il y avait des esprits possessifs. Tu vois, et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça qu'elle réclame des prières. Et en fait, elle s'est aidée à une fenestrie de l'hôpital, à l'état interdit, parce qu'elle était... En psychiatrie, c'est ça ? Oui, voilà. Voilà, ça ne m'étonne pas. Et en fait, on n'a jamais su si c'était un moment de folie, les deux. Les deux. Mais en plus, elle a entendu des voix, et ces voix, ça l'a poussé au suicide, si tu veux. Voilà, on me donne ça. Mais elle réclame des prières. Son âme, elle n'est pas encore complètement... Je vais lui dire. Voilà. Alors, cette amie-là, sa sœur, qui est ton amie et tout ça, elle est un peu perdue, parce que sa mère, sa sœur et tout, c'est quand même... Ça a été... Douloureux. Elle a eu une série. Douloureux, oui. Elle a eu une série de décès. Oui. D'accord, on me donne ça. Et il y a quelqu'un aussi qui est mort du cancer autour d'elle. Son papa. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. On me donne ça. On me donne ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour elle. Il y a quelqu'un qui travaille dans la mécanique ? Ben, mécanique, je suis encore un petit cousin à moi, on va dire, mais bon, je ne sais pas si... C'est son métier, il est mécanicien, il est mécano, il est quoi ? Dans la mécanique. Ben oui, dans la mécanique. Mais il est décédé ou... Ah non, vivant. Oui, il est vivant. Ben oui. Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la mécanique, dans les voitures. Dans les voitures, ouais. Tu ne vois pas qui c'est ? Ben, comme ça, je ne sais pas, est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est dans la famille de cette amie, tu ne sais pas ? Non, comme ça, je ne vois pas. Vous, vous êtes entraînées toutes les deux ? Ah, beaucoup. Voilà, elle est contente, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, elle s'entraide... On est très, très bien. Voilà, parce qu'elle me dit, elle s'entraide de toutes les deux. Mais comme elle n'est pas là, sa soeur, elle veut que tu transmettes à sa soeur le message. D'accord ? C'est important. D'accord, je vais lui transmettre. C'est vous qui lisez beaucoup de livres ésotériques et tout ça, comme ça ? Ah oui, je suis à fond. Voilà, on me dit à fond dans les trucs et tout ça. On me donne ça, on me donne ça. Vous avez perdu une femme dans votre famille ? Ma belle-mère. Quand ? Il n'y a pas longtemps ? Là, au mois de décembre. Voilà, elle n'est pas encore dégagée, elle aussi. Ah oui ? Oui, mais vous avez perdu une femme il n'y a pas longtemps. Elle est un peu mieux, mais elle est allongée, elle n'est pas encore complètement dans la lumière. Elle n'est pas hontée, d'accord ? Elle est décédée de quoi, cette dame-là ? De vieillesse ? Non, non, une suite de maladie, enfin, du diabète. Oui, elle était usée, usée. Oui, oui. On me dirait une petite vieille. Oui, parce que usée comme ça, c'est terrible. Il faut prier aussi pour elle. Vous avez des enfants, vous ? Oui. D'accord. Deux enfants ? Oui. C'est des garçons ? Garçons et filles. Garçons et filles, d'accord. Votre fils, il vous donne du souci ? C'est compliqué. Il n'est pas facile ? Pas du tout facile. Voilà. C'est quelqu'un qui a une super énergie, vous voyez ce que je veux dire ? Trop d'énergie même, j'ai envie de dire. Il est tordue. Voilà, mais il est trop d'énergie, tout ça. Et vous criez à la maison et tout ça ? Moi, ça m'arrive de m'énerver, mais bon, moins depuis quelques temps. Un prénom avec un A, comme Alexis, Alexandre ? Ah ben, j'ai tout le monde et un de chez toi. Ah ben voilà, j'ai un A. Alexandre, Adam, Anna. Voilà. C'est qui tout ça, alors, tous ces A-A-A ? Ben, mon fils s'appelle Adam. D'accord. Anna. Voilà. Mon grand-père décédé, Alexandre. Alexandre, c'est ton grand-père. Et je te confirme, celui qui s'est suicidé, il est tout le temps avec toi. Ouais, d'accord. Et il te protège tes enfants aussi. D'accord ? On te donne ça. C'est pas la peine d'aller chercher dans la famille, parce que dans la famille, on te dira pas grand-chose. Je suis désolée. Mais ça ne me surprend pas du tout. Il y a des choses... Montus, bouge jusqu'au juste, et partiront avec le secret dans la tombe, comme on dit. Oui, oui, ben, Alexandre, mon père, il s'appelle Alexandre, mon papa. Oui. Je pense que lui, c'est une tombe, quoi. J'ai dit ? Oui. Et puis la clé est jetée aux oubliettes, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est pas la peine de chercher. Voilà. Mais je vois une très belle évolution sur toi, spirituelle et tout ça. Et avec cette amie, vous allez beaucoup vous aider. Vous passez des bouquins, vous vous intéressez aux mêmes choses et tout ça. On s'aime vraiment beaucoup. C'est comme une sœur pour toi. C'est plus comme ça. Voilà, c'est bien. Donc, c'était pour te dire, Alexandre, ton grand-père, il est tout le temps avec toi. On te protège. J'ai juste une question pour mon fils qui est un peu tordu, là. Adam ? Oui, Adam. Qu'est-ce que je peux faire pour l'amener, je dirais, vers, justement, une spiritualité et faire d'autres parce qu'il est... Il est baptisé, ton fils ? Oui. D'accord. Lui faire porter une améthyste sur lui. Commence par ça. Oui. Une pierre violette. Une petite améthyste. D'accord. D'accord ? Tu verras. De là-haut, ton grand-père va s'occuper de lui. D'accord. Voilà. Et transmets le message parce que c'est important, on m'a dit, de te dire. Ah non, mais... À ton ami, hein ? J'embrasse Dédé que j'ai venu et puis Marianne aussi. Mais Dédé et Marianne, elles vont vous aider et vous aider. C'est pas pour rien si vous vous côtoyez comme ça. Allez, on te laisse. Merci beaucoup. Mais elle est bien. Elle est avec sa mère de l'autre côté. C'est pas mal, hein ? D'accord. Là, j'étais sur le côté droit. Je savais quelqu'un qui est décédé d'un accident de tracteur. Et j'ai l'impression que le tracteur, tu sais, il se retourne et puis... Et puis... Écrasé ou enlisé ou... Ça, c'est... Quel côté ? Ce côté droit, là, par là. Ça marche pour quelqu'un ? Je suis à la campagne. Je suis avec quelqu'un qui est sur un tracteur, comme ça. J'ai le tracteur qui tombe et j'ai la personne qui meurt écrasée sur le tracteur ou enlisée dans le tracteur. C'est une mort quand même. Waouh ! Voilà, sur le côté droit, on m'a dit. Bonsoir. Bonsoir. Ça doit être Gérard. Et c'était qui ? C'était le mari de la famille d'accueil. D'accord. C'est quelqu'un qui buvait un petit peu ? Il l'aimait bien, oui. Oui, oui, il l'aimait bien, bien. On me donne ça. Puisqu'il me dit qu'il est mort d'une mort subie, d'une mort pas belle, d'une mort... Il a eu un cancer et en fait, il devait s'arrêter de combler les engins. Oui. Du coup, je l'ai beaucoup... Mais c'est un gros engin quand même. C'est pas un petit... Voilà, parce que c'est un... Et le truc, il s'est retourné. Et c'est comme s'il était mort écrasé là-dessous. C'est ça. C'est ça ? Ça remonte à combien de temps ? 8-9 ans. D'accord. On me donne ça. Pour vous, c'était comme un père. C'était quoi pour vous cet homme-là ? Non, c'était juste le mari d'accueil qui m'a aidé. Ben oui, mais c'était un peu comme un grand-père, comme un père. C'était quoi pour toi cet homme-là ? Je le considérais pas, en fait. Enfin, c'était pas quelqu'un qui... J'aimais bien, mais c'était pas quelqu'un qui... Voilà, mais quand... T'étais un petit garçon, toi. Oui. Quand tu l'as côtoyé, ce monsieur. Oui. On est bien d'accord ? C'est ce qu'il était en train de me dire. Donc, pour lui, il te considérerait un peu comme un petit-fils ou quelque chose comme ça. Comme quelqu'un de la famille. C'était sa fille qui te gardait ? Oui. Il me parle de sa fille. Est-ce que la famille, est-ce que la dame en question, c'est elle qui faisait famille d'accueil ? Oui. Avec son mari ? Et elle avait d'autres enfants ? On était trois. Mais c'était ses enfants à elle ou d'autres adoptés ? Oui, c'était ses enfants à elle, plus mon âme. D'accord, on me donne ça. Pourquoi j'entends dépouillement total, renouvellement total de vie ? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Ben, je venais juste de me reconstruire en fait avec eux, d'avoir une école normale, d'avoir une vie normale. C'est ça, et toujours en dehors, des parties, j'ai dû tout changer de vie et rebasculer d'un endroit à l'autre. D'accord, on me donne ça. Dépouillement total, renouvellement total. Mais tu l'as fait plusieurs fois ça, dépouillement total, renouvellement total ? À chaque fois, tu as quitté plusieurs familles ou quelque chose comme ça quand tu étais jeune ? Ma première relation avec qui ça a duré pendant 8 ans, j'ai fait 600 km pour venir vivre avec elle. Ouais. Donc voilà. Et la deuxième, j'ai resté 5 ans avec elle et du coup j'ai tout quitté 300 km pour venir chez elle. D'accord, on me donne ça. Pas eu de chance en amour, c'est ça ? Non, mais j'y crois. Ouais, ben heureusement. Actuellement, t'es seul ? Non, en couple. Ah ouais, parce que... Et ça marchait bien ? Ouais. Non, on n'a pas de rien. C'est mal, hein ? Vous avez des enfants ? Oui, trois. Ouais. Et des fois, tu voudrais la quitter ? Oui, parce qu'elle n'est pas du tout sur... Quand je vous ai dit tout à l'heure... Elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde ? Non, elle ne supporte pas mon métier, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, elle te prend pour un allumé du bocal, moi un gourou et tout ce qu'ils ont fait, on est d'accord ? Alors, elle ne te comprend pas. Et puis elle n'est pas du tout spirituelle, Alain. Pas du tout. Elle est plutôt du porte-monnaie, si tu veux, porte-monnaie ouverte. Oui, c'est quand j'ai de l'argent, c'est je t'aime, quand j'ai pas d'argent, c'est... On est bien d'accord. Alors, toi, tu voudrais soigner et aider les gens, c'est ça ? Au jour d'aujourd'hui, je travaille déjà avec les hôpitaux pour les bonbonnets. Barreur de feu, c'est ça ? Oui, je barre le feu et je soigne pour les cancers, pour les cancers arrièrement. D'accord, on me donne ça. On me fait retourner à la campagne. Est-ce que tu as vécu à la campagne ou tu vis à la campagne ? Je vis à la campagne. Voilà, on me fait retourner à la campagne, peut-être pour les soins, c'est bien. On me parle de la campagne et de la ville. On parle de déménagement. Et on me parle de deux déménagements. Il y aura deux déménagements coup sur coup. Est-ce que c'est pas la séparation ? Elle est d'un côté et moi de l'autre ? C'est comme si, je ne sais pas, géographiquement, je déménage une première fois et je déménage une deuxième fois, peut-être pour le travail, tout est lié. C'est vrai que pour l'instant, j'ai ouvert mon cabinet, je me sens bien, mais je me vois vraiment aller dans une grande ville, un peu plus grande que celle-là. D'accord, et tu voudras aller où ? On m'en voit beaucoup dans le Nord. Ça fait trois week-ends de suite que je fais des conférences comme vous dans le Nord et on m'en voit beaucoup des images du Nord. Mais le Nord, c'est grand, c'est où ? Asbrook. D'accord, on me donne ça. J'avais la Belgique aussi qui marque avec toi. Est-ce que tu as déjà été en Belgique ? Non, mais j'ai la fille d'un ami qui habite à la Belgique. D'accord, on me donne. J'ai la Belgique qui marche, j'ai le Nord qui marche. Et j'avais aussi le sud-est de la France, la ville de Marseille. Ça me parle beaucoup, ouais. Tu iras aussi. Qui est tes pêcheurs ? Qui est tes chasseurs autour de toi et qui est tes pêcheurs autour de toi ? Le chasseur, c'est mon... Donc du coup, le marine au sein d'accueil, mais pas celui-là que vous avez dit tout à l'heure. Une autre dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Donc du coup, j'ai perdu les deux. Mais j'ai été chasseur. D'accord. Et pêcheur, c'est qui ? Dans le Pas-de-Calais, il y a la mer aussi. Vers Dunkerque, là-haut. Tu rechercheras parce que ça marque. On me donne ça. Bon, là, j'ai le monsieur qui est décédé du tracteur, là, qui va beaucoup t'aider. Il me dit qu'il t'aide. Il me dit qu'il t'aimait beaucoup. T'as connu, t'avais quel âge ? T'étais petit ? Huit ans. Voilà, c'est ça. On me donne ça. N'enfance pas très heureuse. On est d'accord ? Il faut toujours dire quelque chose au pire que ça. Voilà. Moi, je ne vais pas énumérer tout ce que je vois, mais je vois pas mal de choses. On me donne ça. Voilà, un déploiement total et un renouvellement total. Je ne sais pas, par rapport à la personne avec qui tu vis, sur un point de vue spirituel, ça bloque, là. Vous pouvez juste m'aider mes classeurs par rapport à ça, parce que j'ai vraiment du mal. J'étais avec plusieurs personnes qui m'ont dit que ta relation ne durera pas, même si ça fait cinq ans. Et j'ai du mal, en fait, j'ai essayé de la aider pour l'entendre. Non, ce n'est pas ça, c'est de le faire comprendre et tout ça. D'abord, tu as quand même des enfants. Tu n'es pas mariée. Non, non, heureusement. Oui, mais quand même. Tu as quand même trois enfants et les enfants, il faut essayer de faire au maximum pour que ça aille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'il va rester avec toi. Mais je ne pense pas. Mais je ne veux pas dire rentre ce soir, quitte là. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne te vois pas terminer ta vie avec elle. Tu comprends ? Par contre, il faut tout faire pour essayer de la faire changer. Par rapport à tes enfants et tout ça, c'est important. Le problème, c'est que j'ai deux enfants d'une première union, avec qui je suis resté pendant huit ans. Oui, mais là, c'est comme si tu me renouvelles les erreurs du passé. Et je n'espère pas qu'il y aura une nouvelle et qu'on recommence, on fait encore un enfant. Ça suffit là. Non, non, je m'arrête à trois. Oui, mais fais attention parce que c'est important. D'accord ? Bon, j'avais le pendule, j'avais les cartes aussi avec toi. Le problème, c'est que je ne fais pas de cartes parce que j'ai directement les visions. Oui, mais tu as touché aux cartes. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Oui, mais tu as touché. J'avais le pendule aussi, la radiesthésie et la géobiologie avec toi. Le pendule, oui, j'ai essayé, mais... Oui, mais par rapport à la radiesthésie ou par rapport aux soins et par rapport à la géobiologie, on me dit. Vous pouvez juste détailler ce que je comprends. La géobiologie, c'est tout ce qui est l'habitat des maisons, tout ça. Je vais faire des étoyages de maisons, mais c'est... Non, pas des exorcismes. Géobiologie. Énergétique, vérifier l'état des maisons. Regarde ce que c'est que la géobiologie. On me dit que tu vas avancer spirituellement. Il ne faut pas que tu sois pressé. Et toi, tu es trop pressé. On est d'accord ? D'accord. Et tu veux tout faire et il faut que tu te diriges dans une seule et même voie. D'accord ? Et vous me voyez continuer dans mon domaine... Oui, tu vas évoluer spirituellement et tu vas continuer. Mais là, pour l'instant, par rapport à la mère de tes enfants et tout, il faut essayer de faire au maximum. D'accord. J'avais juste une tétoine à me poser. Et ce monsieur-là qui est décédé d'accident, il me dit de te dire qu'il est là et qu'il t'aide. T'es lente. T'es lente. T'es lente. T'es lente. T'es lente. Et la terre, c'était très important pour lui. Et il me met les mains en avant. Quand on me met les mains en avant comme ça, c'est le magnétisme et la guérison. Donc, apparemment, c'est ce que... Pourquoi tu es fait pour moi ? T'as une question à poser ? Oui. J'ai perdu mon grand-père, mon vrai grand-père, du côté matériel. J'ai juste eu le temps, en fait. J'ai pas eu le temps. Parce que j'ai invité vachement loin. J'ai pas eu le temps que j'avais parlé à cette période-là. Donc, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir juste sur le lit, enfin, à la chambre funéraire. Oui. Et je voulais savoir, du coup, des messages de lui parce que, moi, personnellement, j'arrive pas à lui parler. J'y arrive pas. Pour l'instant, je le vois pas. Je vois le monsieur sur le tracteur. C'est tout ce que je vois. Et je peux te dire que ce monsieur sur le tracteur, peut-être que tu l'as pas bien connu, mais lui, peut-être. Je l'ai connu un peu et j'ai aussi perdu mon frère. Ben voilà. Non, j'ai le monsieur sur le tracteur. J'invente pas. Non, je vous prends. D'accord. Voilà. Et il t'embrasse très fort. D'accord, merci. T'as une question à poser ? C'est tout ? Non, c'était tout. Et par rapport à ta compagne, il faut faire le maximum pour essayer vraiment de l'attirer. Et si après, ben, t'as pas arrivé, là, tu prendras tes décisions. Mais pour l'instant, non, par rapport aux enfants. Ils sont petits, les enfants, en plus. Ils sont beaux, hein ? C'est gentil. T'as trois beaux enfants. Ils ressemblent au papa. Bon, la mère, elle est pas mal, quand même. T'exagères. Oui, oui. On est d'accord ? Oui, oui. Alors, faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que tu refais un message ou tu fais des questions ? On va faire les questions, maintenant. Merci, logo. De rien. Je pense que c'est une question par personne. Alors, on va poser une question par personne et précise. Pas dix questions dans la question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Laura. Une question simple. Est-ce qu'il va falloir que je change d'école, mon fils ? Oui. Merci. Oui, c'est important. Pour une autre ou non ? Non, non, je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. Professionnellement, je redémarre à autre chose. Oui. Je voulais savoir si ça allait fonctionner ou pas. Pardon ? Si ça allait fonctionner ou pas. Non, je te vois encore rechanger et faire autre chose. D'accord. En fait, il y aura deux changements. C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si je... Qui c'est qui parle ? Je ne vois pas. Vous vous levez, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si au niveau professionnel, je vais réussir dans ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je vais me faire. Et qu'est-ce que tu voudrais faire ? Tu veux monter de grade ? Oui. C'est oui. Voilà. Dis-moi, Chantal, est-ce que je vais grimper ? Voilà. Monter de grade, je te réponds oui. Est-ce que je vais faire ce que je vais faire ? Oh là là, c'est compliqué. Question précise. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vais changer de travail cette année ? Non. Chut. Il faudrait peut-être commencer à chercher, d'accord ? Allez, change. Cherche et tu changeras, mais pas maintenant. Tu n'es pas prête. Bonjour. Bonjour. Levez-vous s'il vous plaît, je ne vous vois pas. Merci. Je voulais savoir s'il y avait des personnes qui se seraient suicidées dans le côté de ma mère. Oui. Trois. Ben, ne fais pas ces yeux-là. Bonsoir. Moi, je vais vous demander, est-ce que la santé va s'améliorer ? Améliorer, oui. Pas toujours bienveillant, mais enfin, une petite amélioration. Il faudrait voir un guérisseur, toi, d'accord ? D'accord. Voilà. Bonjour. 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 Si bien ma vie, j'aurai des enfants. Et prendre quelqu'un qui a déjà des enfants, ce n'est pas bien, non ? Ça peut aider, non ? Ça peut aider, oui. Ça peut aider. Je ne te vois pas être maman, mais je te vois être occupée d'enfants, mais ils ne sont pas les tiens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un message à me donner. Non, je suis aux questions. C'est quoi la question que tu veux savoir ? Bon, est-ce que sur le moment, ça va aller ? Oui. T'as peur ? Non, ça va bien se passer, t'inquiète. Il y a du monde que vous connaissez en plus là-bas, alors, donc ça va bien se passer. Bonsoir. Je voulais savoir si j'avais un message de papa. Non, je n'ai pas de message. C'est trop tôt là, il se repose. Ça fait combien de temps qu'il est décédé ? Il est dimanche. Ben oui, non, mais attends tout de suite, non. Laisse-le se reposer, il va bien mériter. Allume des bougies à ton père, tu mets la photo, bougie et fleurs coupées, non empotées, d'accord ? Bien pendant 40 jours. Eh oui, c'est récent. Mariam ? Bonjour. Qui me trouve déjà ? Une grand-mère. Merci. D'ailleurs, tu le ressembles. Une maternelle, c'est toujours. Ouais, ben tu vois que tu sais. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si j'avais un message de mon papa. Non, il est décédé ton papa. Oui. Il est bien. Oui. C'est le de là. Non. J'ai bien dit une question précise. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la relation est à un nom, on ne va pas améliorer ? Non. On ne va pas changer. C'est toi, je l'ors. Bonjour. Bonjour. J'ai prévu de tout le travail pour faire une relation et personne en Bretagne. Oui. Parce que c'est un endroit. Oui. Tu vas où en Bretagne ? Parle-Bretagne. Oui. Oui. Vous connaît du monde là-bas ? Oui, c'est oui. Professeurelle Moran, est-ce qu'il va y avoir du changement ? Bonjour, pardon. Merci, c'est gentil. Professionnellement parlant, en fait, c'est quoi votre question, monsieur ? Est-ce que je vais changer parce que je suis… Et vous cherchez ou pas ? Non, je suis au bout d'un système. Eh bien, commence par chercher et après tu changeras. Ok. Et c'est Joseph, le patron du travail et de la famille, je crois que tous les deux, tu en auras besoin. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Il y aurait envie de savoir vers quel domaine professionnel il y aurait pu les donner. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce qui te plaît ? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Au moins, c'est clair. Tu voudrais aider les autres, c'est ça ? Éventuellement. Peut-être le domaine médical. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va savoir si au niveau de la société, ça va évoluer positivement ? Oui, ça ne fait pas longtemps que tu l'as démarré. Non, deux jours en total. Ben oui, encore trois, cinq ans après, si tu m'as passé cette barre-là, ça sera bien. Merci. Ça n'a rien. Sois tenace. Bonsoir. Bonsoir. T'as raison, c'est pour ne pas payer d'impôts. C'est possible. Est-ce que vous voyez ça possible ? T'irais vers Lisbonne ? Non. T'irais où ? Dans le sud. Dans le sud. Mais j'ai quand même Lisbonne qui marque sur toi. Tu te rappelleras, il y a quelque chose sur Lisbonne qui marquera ? T'as de la famille ou des amis ou quelqu'un ? Oui, mais il y aura quelque chose qui se passera pour toi à Lisbonne, rappelle-toi. Peut-être par rapport au travail, peut-être, oui. Vous voulez savoir si c'est pour l'année prochaine ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais tu iras retrouver de la famille. Non, pas de la famille. Des amis. Mais c'est comme ta famille pour moi. Hein ? Pour l'instant, c'est un peu cool. Mais si, c'est comme ta famille, ces gens-là. C'est une personne de cœur pour moi. C'est important. Et retiens bien la ville de Lisbonne. Ça marque sur toi. De rien. Bonsoir. Bonsoir. La moustachu, un grand-père. Tu vois qui c'est ? Il avait un sacré caractère. Il rigole pas ton grand-père, toi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le projet de travailler avec les enfants. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai prévu de déménager. Je me laisse pas si je vais obtenir un poste en septembre. Non. D'accord. Désolée. C'est pas en septembre. Ça peut être avant ou après, mais pas en septembre. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Mon fils va trouver sa voie. Il a quel âge, ton fils ? 22. 25, 27 par an. Merci, Chantal. De rien. Bonsoir, Chantal. Juste une dernière question. J'envisage de faire des conférences un peu partout en France. Est-ce que ça va être possible pour moi dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, non. Dans les années à venir. Mais pourquoi ? C'est pour ceux qui n'ont pas eu un message. C'est pour ceux qui n'ont pas eu un message. C'est ici, continue. C'est pour ceux qui n'ont pas eu un message. C'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Est-ce que mon époux va bien se rétablir ? Eh bien, voilà une question qui est bonne. C'est pas important, ça, non ? Non, c'est pour toi. Parce que ça te lamine et ça te travaille et tout ça. On est bien d'accord ? Même que oui. Qui sait qui, la nuit, ne dort pas bien et tout. On est d'accord ? Dis donc. Oui, ça va se rétablir. D'ici six mois. Mais après, attention de ne pas faire de l'algodystrophie, d'accord ? Ça fait mal, ça. Si on peut éviter, il faut éviter. D'accord ? Repos ! Parce que, garde à vous, repos ! Garde à vous, repos ! Et toi, repos, tu sais ce que ça veut dire, repos ? Il faudrait peut-être débrancher les fils et encore, elle marche, la fille. Ta santé, ta santé à l'autre. Une bonne santé. Allez. Bonjour. Bonjour. Les parents sont décédés, c'est pour ça qu'ils sont ensemble ? Oui. Très bien, ils sont ensemble, même. Bonjour. Je voudrais savoir la révolution de la maladie. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça stagne, ça redémarre. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu... On dirait, c'est en danse-ci, votre maladie, madame. Il faut beaucoup prier, madame. Priez l'archange Raphaël, d'accord ? D'accord. De rien. Qui vous protège. Bonjour. Bonjour. J'ai gardé ma maman il y a six mois d'un suicide. J'ai des projets de voyage et je voulais savoir si elle allait m'accompagner et que... Partout ta maman t'accompagne. Je pourrais l'avoir un jour. Pas maintenant, c'est trop tôt. Et n'aie pas peur. Je suis. Arrête d'avoir peur. Comment tu peux avoir peur de ta... Mais c'est marrant ça, quand même. Oui, mais c'était comme les autres. Je veux le voir, je veux la voir. Dès qu'il... Est-ce qu'il est sous la couette ou quoi ? Arrête d'avoir peur, d'accord ? C'est ta mère. Voilà. Même pas peur, d'accord ? Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je vais savoir si je vais refaire ma vie. Ah non, pas refaire ce que tu as fait. Non, certainement pas. Oh là là là. Non, non, tu m'émettes. Non, non. Rencontrer quelqu'un de bien, oui. Ouais. Et quelqu'un de bien, hein ? Ça va changer la vie, mon petit. Moi, je vous le dis, moi. Ça va faire du bien par là où ça passe. Allez. Les chakras, ils seront bien ouverts. Allez. Ah ben oui, il n'y a pas que les... Tu vois, il y a des messieurs qui cherchent aussi. Allez. Bonjour. Oui, voilà une question qui est bonne. Oui. Arrête de t'habiller tout en noir. Oui, ça va. Parce que c'est... Non, mais c'est souvent et c'est, je dirais, presque tous les jours. Ah ouais, c'est beau, ouais. Ouais, mais arrête de t'habiller tout en noir. Plus de noir, comme ça, ok ? Allez. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je veux savoir qui l'autre est. Il y a deux personnes. Je pense que c'est la mère et la fille. T'as perdu ta maman ? Non. Non, c'est la mère et la fille. La mère et la fille, on va dire. La mère et la fille. Est-ce que c'est ta mère ? Non. Non, alors c'est ta grand-mère et sa mère. La mère et la fille. C'est dans la même famille. C'est deux femmes qui te protègent. La mère et la côte ? Non. Côté maternelle ? Ouais. Deux femmes, côte à côte, la mère et la fille. Non, c'est la mère et la fille. Donc, c'est la grand-mère et l'arrière-grand-mère. On est d'accord ? Voilà, c'est ça. La grand-mère et l'arrière-grand-mère. La mère et la fille, ça se comprend. C'est ça. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je veux savoir qui protège mon fils. Il est où, ton fils ? En région parisienne. Hum. À qui tu demandes pour le protéger ? Oui, mais il n'est pas tout le temps avec lui. Moi, je dirais que c'est son ange gardien qu'il protège. Il a un bon ange gardien, ton fils. Et oui, il réussira. Ça te choque ? Voilà. Et la première des choses, la mère, il faut y croire. On est d'accord ? Allez, quand tu veux. Allez. Si il ne croit pas en son fils, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va, les amoureux, là ? On y vient en question, attends. Je n'ose même pas se rapprocher. Attends, attends. On y vient en question, attends. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez juste savoir si j'allais être sûr dans mes études actuelles ? Oui. T'es très intelligente. Et j'ai le domaine artistique aussi avec toi. On est d'accord ? Une artiste, on ne l'oublie jamais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous êtes sûr dans ce que je vais faire plus tard. Plus tard, ça ne me dit pas quoi, là ? Dans le transport. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Une société ? Quoi ? Une société. Tu auras un choix entre deux choses. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Voilà. C'est trop loin. Là, il y a des études, là, non ? Oui. Voilà. D'abord, commence par le commencement. Lui, il met la charrue avant les bœufs. Allez. Les études, mon gars. Pas la dernière minute. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si je dois envisager prochainement de vendre ma maison. Et tu voudrais aller où ? T'es seule ? Attends un petit peu, va. Ça me t'ouvre bien. À mon avis, si c'est deux, c'est mieux quand même, non ? Pour déménager. Allez. Tu ne finiras pas ta vie, vieille fille. T'inquiète pas, va. Attends un petit peu. Ça coûtera moins cher et ça sera mieux. Allez, hop. Bonsoir. Je voudrais savoir si j'ai une aptitude à soigner. Oui. Mais tu le fais déjà. Peu, très peu, commercialement. Ah ben, développe. C'est comme une pellicule photo. Super, merci. Allez. Prie Jésus. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir concernant un dossier d'agression, si ça va évoluer dans le bon sens. Oui, c'est long. Bonsoir. Par contre, c'est très, très long. Reste assise parce que debout, tu vas te fatiguer. T'es attendu. C'est très, très, très long. D'accord ? Prie Saint-Expédie. Voilà. Et Prie Saint-Expédie. Et tu vas jusqu'au bout de ton histoire. Est-ce que c'est bien clair ? Oui. Parce que des fois, tu as envie de tout laisser tomber. Oui. Non. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir. Je voulais savoir, en même temps, chercher à me contacter. Je la ressens permanence auprès de moi. Je voulais savoir si c'est bien ça. Elle vient te voir, ta mère. Elle vient te voir. Elle vient te voir beaucoup dans les rêves aussi. Parce qu'elle me dit qu'elle t'a donné des messages par les rêves. Voilà ce qu'elle me dit de te dire. Bien sûr qu'elle vient, ta mère. Oui. Non, tout le temps, non. Mais elle vient. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si les parents se sont vôtres complets. Oui. Il y a une grand-mère avec eux. Ils sont trois. Ça n'est pas pote, ça n'est pas pote. En ce moment, on discute de vous, de votre vie. Tu l'as vue là, celle-là ? Oui, ce n'est pas terrible. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ça discute sérieux sur votre vie en ce moment. Ça ne m'étonne pas. Oui, oui. Et tu as vu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a ça, il y a ça. C'est le rien qui fait passer. Voilà. C'est le rien. Parle beaucoup de vous, de l'autre côté. C'est comme ça. Alors, re-bonjour. Re-bonjour. Sentimentalement, c'est oui. On te l'enverra. Cherche pas, ce n'est pas la peine. Re-pensez-le en un jour. Alors là, c'est super. Ça, un mois, un mois et demi, après tu trottes comme un lapin. Avant de passer sous le bloc opératoire, ils font des trucs super, maintenant. La dernière fois, j'en ai vu une, elle avait les deux genoux et les deux hanches. Elle trottait. On aurait dit qu'elle avait retrouvé ses 20 ans. Je dis, ça va bien, vous, hein ? Elle ne pouvait plus marcher, elle était à l'Arctique de la mort. Tu verras. Mais après, tu verras, tu n'auras plus besoin de tout ça. Tu vas retrouver la joie de vivre. Fonds-moi. L'amour, elle est. D'abord la hanche et après l'amour. Merci. Allez. Pardon, Chantal, je pose la question pour ma maman. Est-ce que mes grands-parents ou ses parents sont ensemble dans l'eau de la mort ? Oui. Ils sont ensemble. Ils sont très heureux de l'autre côté. Ils protègent beaucoup. Allez. Je pense, Chantal. Bonsoir. Mon petit garçon qui a 10 ans, qui a un handicap, il est dyscalculé, dysphasé et je voulais savoir si dans un an et demi, au collège... Amélioration de santé, oui, tout à fait, oui. D'accord, merci. Il est bien soigné, ton petit-fils. Heureusement. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si ma maman va retrouver l'amour. Pourquoi elle a perdu ? Non, mon papa est parti. Elle va rencontrer quelqu'un ? Ça fait combien de temps que papa est parti ? Euh... Plus de 30 ans. Ah oui, là, ça fait... Je vais dire, ma mère. Mais elle avait besoin de ça pour comprendre beaucoup de choses, ta mère. Elle cherche quelqu'un, ta mère ? Non. Ben voilà. Parce que moi, j'ai pas l'impression, hein. S'il y avait quelqu'un, ça serait chacun chez soi. Et puis, tu vois ce que je veux dire ? Et je la vois pas chercher, hein. C'est pas son truc. Non, non. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. C'est une femme fidèle. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à votre fils, par contre, au dernier moment, je peux pas savoir si tu avais subi des saisisses. Non. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une voiture qui m'a fait des couacs. Est-ce que maintenant, je peux la garder ou il faut que je m'en sépare ? Non, tu vas t'en séparer de cette voiture. Changement de voiture, changement de vie. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est qu'une voiture, hein. D'accord. Merci. Allez. Ouais, ouais, même que ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux enfants extrêmement perturbés par un genre de cours. Ben ouais. Pour savoir s'ils vont avoir une... Il est pas fini, ils vont... Non, il est pas fini. Non. Et c'est pas l'amiable. Je suis très inquiet sur la révolution. Je voudrais savoir s'ils ont une belle évolution. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord passer par des épreuves. Voilà. Merci. Bonsoir. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit ? Attention, toi. Tu sais que je t'ai pris en photo aujourd'hui. Je t'emmène avec moi. Tu marches droit. Tu vois ce que je veux dire ? Tes idées bizarres. Pardon ? Si t'as le cafard, tu l'écrases. C'est quoi ? Si t'as le cafard, tu l'écrases. Et tu penses à autre chose. On est d'accord ? D'accord. Allez, pose-moi ta question maintenant. Alors, moi, je voulais savoir si c'était bien dans la lumière, si c'était bien mon ange gardien. Non, c'est pas ton ange gardien. Il est dans la lumière et il t'aide. Voilà ce qu'on me dit. D'accord. On ne le change pas et ce n'est pas Kévin. Et c'est pas Kévin ? Ben, ça, il faut le savoir. Avec ton heure de naissance et tout ça, hein ? De rien ? Qu'est-ce qu'il parle ? C'est moi la même. Où là ? Bonjour Chantal. Oui, bonjour. C'est pour mon mari. Est-ce que... Chut, silence. Est-ce qu'il va être obligé de se faire réopérer ? Ben oui. Oh, je suis désolée. Allez, on continue. Désolée. Bonjour Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir quel avenir pour mon oeuf Ludovic. Il a quel âge Ludovic ? 48. À 50 ans, il sera bien, lui. Il a handicapé. Ben, à 50 ans, il sera bien. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il y a une grâce pour lui à 50 ans. OK. Il y a encore du temps pour lui. Ce n'est pas son heure, hein ? Non. Ben oui. D'accord. C'est un karma, ça, par rapport à la famille. S'il est handicapé, ce n'est pas pour rien. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai repris un magasin et je voulais savoir si ça va fonctionner. C'est moyen. Je pense que oui, mais alors, dis donc, c'est moyen. Et fais attention, dans la rue où tu travailles, là, ce n'est pas terrible. Il y a des jalousies. Et tu le sais, de toute façon. On est d'accord ? Oui. Allez. Pris Saint-Joseph, c'est le patron du travail. Merci. À côté. Bonsoir, madame. Bonsoir, Chantal. Je me demande dans une nouvelle activité professionnelle. Je voudrais savoir si ça va fonctionner. Oui. J'ai l'écriture qui marque pour vous. Vous aimez écrire ? Pas spécialement. Je pense que vous y viendrez par la suite. L'écriture. Oui. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Bonsoir. En parlant de votre famille, vous parlez de votre mari, vos enfants, c'est quoi vous parlez ? De ma famille, de mes enfants. Ah, voilà. C'est ça, parce que ça peut être les frères et les sœurs, et ça peut être les grands-mères. Les grands-pères, c'est la famille. Si vos enfants... Alors, qu'est-ce qu'elle veut savoir, cette dame ? Je pense, oui. Oui. Ça se dispute quand même des fois, madame. Et ça se dispute bien, ça fait des poumons même. Allez. Vous inquiétez pas, pensez à vous un petit peu. C'est ce que je fais. Ben, je suis d'accord. Allez, c'est très bien. C'est ce que je fais, mais après moi, voilà. Vous inquiétez pas, vous êtes le pilier central de la famille, vous. La poutre centrale de la maison. Allez. De rien, madame. Vos prières sont entendues, ma petite dame. Continuez à prier la Sainte Vierge comme vous priez, madame. Vous pouvez tout lui demander. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si mon fils va pouvoir rentrer en école inférieure. Oui. Merci. Et là-bas, il faut faire l'école, les trois ans et tout ça, les examens et tout ce qu'il a fait. Voilà, ok. Bonsoir, Chantal. J'aimerais savoir qui me protège là-haut. Une grand-mère. Une grand-mère. D'accord. Mais je n'ai pas l'impression que tu l'as connue, cette grand-mère. Tu l'as connue, mais de grand-mère ? Alors, pas bien, peut-être. Tu l'as pas très bien connue. C'est du côté maternel ? Oui, je pense, oui. D'accord. Voilà. Bonsoir. C'est les oubs, je ne la vois pas. Bonsoir. Est-ce que je vais être reconnue juridiquement face à mon père ? Oui. C'est long. Oui, c'est très long. Merci. C'est très, très long. Priez Saint-Expédie, c'est le patron de la justice. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Attention, ta question, toi. Je n'en ai pas. Non, mais non. Une. Mais réfléchis bien, parce que dans ta tête, c'est un peu comme la dame. Là-bas, je suis muscule. Allez. Je voudrais savoir si ma fille est née, elle s'en sort pas de problème. Oui. C'est ça, ta question ? Elle a quel âge. Elle a quel âge, ta fille ? 38. Oui, elle s'en sortira. Mais il y avait autre chose qui était plus importante, tant plus pour toi. C'est pas tout ça. Ben oui, mais voilà. Je t'ai dit, réfléchis ta question. Ne me dis pas que je ne te l'ai pas dit. C'est ma plus. Ben oui, je sais. À côté. Bonsoir. Oui, mais ça repétera derrière. Alors donc. Ben oui, ça repétera derrière. Bonsoir. 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 Tout à l'heure, j'avais dit, pour votre fils, il allait peut-être rencontrer quelqu'un qui est 40 ans. J'ai pas dit peut-être, madame. J'ai dit, il va rencontrer. Et c'est pas peut-être. Le peut-être, vous me l'enlevez. D'accord. Est-ce qu'il aura des enfants ? Je pense, oui, avec une femme plus jeune que lui, ça va le faire. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que ma fille va réussir tous tes examens ? Tous, non. Il y en a certains qu'il faudra repasser. D'accord. Peut-être chauffer le fer. À repasser. Non, je rigole. Aïe, 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 hein. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir quel était mon chemin, le bref, j'ai l'impression d'être ici. Ça veut rindir le chemin de vie. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je ne me sens pas épanouie. Tu voudrais changer. Je ne me sens pas. Tu voudrais faire quoi ? Être plus dans l'humain, aider. Et puis, ça va. Et donc, tu... Ben oui, mais tu voudrais faire quoi ? Ça ne me dit pas. Ben justement. Être thérapeute, être quoi ? Édialement, oui, thérapeute. Mais il faut faire des formations pour ça. J'approche les garçons. Ben oui, mais alors. J'hésite. Il y en a plein qui reprennent les études à plus de 40 ans et tout ça. Moi, j'entends formation, stage, formation pour toi. Allez. Ben oui, ça ne tombe pas du... Attends. Il faut faire quand même des études. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vivre très vieux. Alors, c'est quoi très vieux, monsieur ? C'est quoi très vieux, s'entend ? Non, pas s'entend. Avant. Bonsoir. J'ai pas compris, parce qu'ils font tellement de bruit que j'entends pas. Je suis en traitement en ce moment et je dois passer... Médical, c'est ça ? Médical. Merci, madame. Et c'est quoi votre question ? Ça serait de savoir sur le plan santé... Il y a une amélioration de santé pour vous, madame. C'est pas encore votre... Ça répond à votre question ? Ça, c'est drôle, hein ? C'est vrai, j'ai beaucoup peur de mon heure. Ça suffit. C'est pas ton heure. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais devoir me faire réopérer ? Non, c'est pas obligé, ça. Non, tu peux attendre. Toi aussi, tu vis pas... Décroisse tes jambes. Tu vis pas dans ton époque, toi. Des fois, t'es ici, c'est... Oh, 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 ces gens, c'est machin. Je comprends rien là-dedans. D'accord ? J'ai les années 40 qui marquent très fort sur toi. Merci. Heureusement que t'as une arrière-grand-mère qui te protège. Ça est beaucoup sur toi. Merci, chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que un jour, je vais trouver la porte ? Oui, mais j'allais te dire... Tu me poses pas la question. J'allais te dire... Ah, tu m'as... J'allais te dire, tu me poses pas la question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, toi ? Oui, tu vas rencontrer quelqu'un, t'inquiète pas. Tu sais, je te dirai une chose. Coute-moi bien, mon gars. Toutes les marmites, elles ont leur couvercle. En clair, il faut trouver le bon couvercle avec le bon joint, tu sais. C'est comme la coquette minute. Ça dépend quel joint. Mais il faut que ce soit un joint bien... pas trop grand ou trop petit qui s'adapte bien à la marmite. Et tu le trouveras. Avec le joint, tu sais qu'il s'adapte dessus. Voilà. Et n'aie pas peur. Arrête d'avoir peur comme ça, on va pas te manger. Ça dépend. D'accord. Heureusement, t'es de mieux en mieux en vieillissant. Parce que quand t'étais jeune, c'était une horreur, toi. Comment t'étais mal en tant que... Moi, je pense pas, j'en suis sûre. Franchement, je te dis bravo, là. Parce que t'as quand même évolué, t'as changé. Et je te dis bravo pour l'avenir aussi, parce que... C'est super. Ah ouais, ça fait du bien, quand même, hein. Je suis content. Ah ouais, tu seras même très content. Ça fait plaisir. Moi, je te dis bravo, parce que je vois comment t'étais avant et comment tu es aujourd'hui. Et t'as sacrément évolué. Alors là-haut, on dit bravo. Voilà ce qu'on me dit. Il faut savoir reconnaître les choses. Voilà. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Donc, moi, ça concerne professionnels. Je voulais savoir si il y a un empruntement. C'est un épruntement. Qu'est-ce que tu veux faire, changer ? En social. Tu cherches, là ? J'hésite. Ben, 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 non, mais attends. Il croit que ça... Non, il faut chercher. Les mois nombreux seront importants. Les quatre derniers mois, septembre, octobre, novembre et décembre, pour toi, cette année. Voilà. Mais si tu ne cherches pas, ça ne tombe pas tout cru dans la sèche. J'hésite. Non, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Il faut y aller. À côté. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je vais savoir quand est-ce que mon mari est à y aller. Je ne suis pas le bon Dieu, moi. En temps. En saison. Pas maintenant. Les beaux jours, j'entends. Les beaux jours, les beaux jours. Voilà ce qu'on me dit de dire. Mais tu le sais, en plus. Parce que tu le sentiras. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas encore son heure. Non, ce n'est pas fini. Bonsoir. Bonsoir. Ma femme, mon beau frère, mon fils, est une société de transport avec les bambos. Je n'ai rien compris. Ma femme, mon fils. Là, c'est 10 questions dans la question. Mon épouse, mon beau frère, ouvre une société de transport avec les bambos. Je voudrais savoir si ça va fonctionner. Oui. Mais c'est plutôt pour le fils, ça, non ? Oui. Quand même. Pour après. Eh bien, oui, mais c'est pour le fils. C'est bien ce que je dis. Voilà. C'est oui. Là, je ne comprends pas parce qu'on avance et on recule en arrière. Alors là, ça ne va plus, là. Quand on avance, on avance, on ne repart plus dans l'arrière. D'accord ? Parce que tout à l'heure... Oh, Jérôme, on le jour descend. Je ne sais plus où l'ennui, là. Bonjour. C'est oui, un grand. Il est un peu grand pour toi. Eh bien, c'est comme ça. Allongé, ça ne se voit pas, hein ? T'inquiète. Allez. Bonsoir. Délivré, oui. Les deux. Et heureux, oui. Plus heureux qu'ici, sur cette terre. Ça, c'est clair et net. Merci à tout le monde. Ça me rassure. Merci pour eux, surtout. Ils ont compris beaucoup de choses, les pauvres. Paix à leur âme. Et après, on avance, on ne recule plus, hein ? Non, non. Ben oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais retrouver quelque chose de mieux dans le travail. Tu cherches ? Oui. Pas vraiment, là. Pas vraiment pour que c'est quelque chose. Donc, j'ai envoyé la candidature et j'attends. Je pense que oui, tu vas changer de travail, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et oui, tu seras à la hauteur. Ne t'inquiète pas. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je suis en train de rencontrer la flamme jumelle. Oui. Et je voulais savoir si ça va se faire totalement parce que ça fait déjà deux ans que je ne vais pas se faire. Ben non, ce n'est pas deux ans. On ne passe pas deux ans avec la flamme jumelle. Donc, ce n'est pas ta flamme jumelle, alors. La personne qui est dans le cœur, elle doit savoir. Ben, je ne sais peut-être pas forcément cette personne. C'est ça que je veux te dire. C'est ça. Il y aura un choix à faire. Et je pense qu'il y a une deuxième personne qui arrive. Ça se corse, là. Voilà. C'est comme ça, la vie. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Et tu seras même un très bon père. Ça me plaît, ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon grand-père Bernard est bien. Oui, ça fait longtemps qu'il est décédé. D'accord. Ben oui, il est bien quand même. Heureusement. Tant mieux. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon grand-père il est décédé il y a quelques années. Je ne lui parlais plus et je n'ai pas pu aller à son enterrement. Il t'en veut ? Non, il ne t'en veut pas du tout. Heureusement. Mais tu avais un petit poids sur la conscience quand même. Un petit. Allez, on avance. Bonsoir. Bonsoir. Reste à voir si professionnellement je voudrais faire ma conférence et faire un tour de France avec ma conférence que tant que c'est juste qu'on a fait. Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout ? Attends, une question précise parce qu'elle était dans la conférence ce matin. J'ai monté une conférence théâtralisée sur le thème de la vaccination. Oui. Est-ce que je peux la faire tourner en France ? Oui. C'est plus simple. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez donné le spirituel. Oui. Tu as deux personnes suicidées côté de toi. qui t'aident. Merci. Heureusement. Bonsoir. Je voulais savoir si mes problèmes de santé vont s'améliorer. Oui. Il y a quelques temps ce n'est pas attendu. Non. Vous, vous vivrez vieille et vous serez coquette jusqu'au bout. Ah, ça fait plaisir. Ah, oui. Alors, c'est incroyable. Mettez un peu de rouge à lèvres ça remonte le moral. Ça vous va bien quand vous mettez votre rose là. Moi, j'aime bien moi. D'accord ? Allez. Allez, un petit coup de rose et huit heures. En voiture, Simone. Oui. Ça serait pour savoir si la vie de mon frère va s'améliorer. Enfant. Quel âge il a ton frère ? Enfant. Oui, il y a encore du temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Non, c'est encore du temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore du temps. C'est un karma qui paye ton frère. C'est comme ça. Merci. De rien. On avance. Oui, bonsoir. Est-ce que ma fille va réussir son métier ? Votre fille, ça fait longtemps qu'elle fait ce métier-là. Pendant trois ans. Eh bien oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille ? Elle veut faire savoir quoi ? Elle est gardienne de la paix ? Elle était gardienne de la paix, c'est ça ? C'est un petit gré, la BAC. Ah oui, mais là, c'est autre chose, mon petit loup. Là, la BAC, ce n'est pas des... Ce n'est pas des gentilles. Hein ? Ce n'est pas des gentilles. Non, non, il y a des examens à passer et tout ça. Pour l'instant, c'est non. Non. Tout de suite pour votre fille, madame. Bonsoir. J'ai envie de savoir si je dois vendre ma maison ou racheter la part de mon conjoint. Je ne comprends pas. Si tu vends, tu rachètes, pourquoi je ne comprends rien ? Là, j'ai une maison avec mon conjoint et on est en pleine séparation. Oui. Je ne sais pas si je dois... Vous la vendez la maison ? Ou vous la vendez ? Est-ce que... elle rachète sa part ? Non, tu vends la maison. Souvenir et tout, vends la maison. Allez, allez, vends la maison. 100% non. Tu as compris ce que je voulais te dire. Je sais qu'elle sait. Pardon ? Voilà, 100% c'est non. De rien. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui. Oui. Ça rebondit un divorce après. Oui, oui, mais j'ai compris. Bonsoir. Bonsoir. J'ai donné ma grand-mère il y a quelques années. Je veux souvent me recueillir. Et je veux savoir si... Elle est avec toi. Elle est avec moi. Ouais. Des fois, un peu, tu la saoules, mais ce n'est pas grave. Eh, mamie, tu ne peux pas faire ci, mamie, tu ne peux pas faire ça. Un peu, arrêtez, un peu, quand même. Allez, on avance. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si avec mon ami actuel... Ton chéri ? Oui. Voilà. Ami, ça me fait un peu... Je te remets juste des trucs dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? T'es amoureuse ou pas ? Oui. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Et lui aussi ? Si le projet, il est allé à vous dire qu'il est dans la fin d'année. Oui. Il veut vivre avec toi ? Oui. Eh ben si, oui. Et sois gentille, tu ne l'écris pas dessus. Allez, bonsoir. Je voudrais savoir si je vais bientôt tomber enceinte. Pas forcément cette année. L'année prochaine, je pense que... Parce que normalement, il faut neuf mois. D'accord ? L'année prochaine, je pense. D'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, je vois. T'en veux un ou plusieurs ? Tu ne sais pas trop. On commence déjà par, après on verra. Hein ? Tu es d'accord ? Voilà. Parce qu'après, ça fait du pain sur la planche. C'est du travail, bébé, tu vas voir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis inscrite à un concours administratif. Je vais passer l'écrit il y a 10 jours. Je voulais savoir si ça avait marché. Je pense, oui. 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 Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si tu es prêté. T'as perdu une amie ? Oui. C'est cette amie qui te protège en ce moment. Merci. T'as marqué sa mort, hein ? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il est décédé. Je voudrais savoir s'il va bien. Oui, il va bien. Et toi, comment tu vas, Eddy ? Ça va. Merci. Pas toujours. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je vais faire une formation prochainement en réplique. Est-ce que tu veux jouer dans... Oui, mais tu peux faire toutes les formations dedans. Il faut l'avoir quand c'est ça le truc. Il faut travailler ça. D'accord ? Ça va marcher. Ça court. Ça marche pas, ça court. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais me réveiller ? Est-ce que tu vas ? Me réveiller. Me réveiller ? Me réveiller. Sur quoi ? Sur moi. Dans ta face... Oui. Goulot, hein ? Il y a du goulot. Merci, Chantal. En fait, tu vas y arriver. Déjà, t'as changé, tu vas y arriver. Dans trois ans, t'es quelqu'un d'autre, toi. Encore. Merci, Chantal. Allez. De rien, merci, là-haut. Allez, sister. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Tu es musulmane ? Oui. On me dit salam alaykoum. Salam alaykoum. Voilà ce qu'on me dit. Salam alaykoum salam. Voilà, alaykoum salam. On me dit. On te salue de l'autre côté et c'est quelqu'un qui est décédé de ta famille qui était très croyant et très pratiquant. Maintenant, tu peux me poser ta question. Ben justement, c'est par rapport à mes grands-parents. Eh ben, je crois que c'est ça. Avant même, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur le papy ? Je veux savoir si je suis capable de rentrer en communication. Oui, par les rêves et tout ça. Tu as beaucoup de messages par les rêves. Ben, il te salue aujourd'hui, il t'embrasse. Et je pense que c'était un monsieur qui avait beaucoup de dons. On est d'accord ? Et un sage, quelqu'un qui avait de sages décisions, de sages dans la prière, dans l'évolution, quelqu'un de droit. Ben, je n'ai pas beaucoup connu. À quelqu'un de super. Je te la remercie beaucoup. Ben, tu peux. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je viens d'entreprendre une nouvelle activité d'une relaxologue. Non, c'est compliqué tout ça. Relaxologue, une thérapeute. Oui. J'aurais voulu savoir si mon cabinet continue à bien se développer ou s'il faut que... Tu vas rajouter d'autres choses. Oui. Il y a autre chose. D'accord ? C'est incomplet. Tu rajoutes autre chose. Tu vas développer sur autre chose. Tu vas trouver ta voix, ne t'inquiète pas. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si ma santé, ça ne va pas m'aimer. Oui. Rebonsoir. Est-ce que ma vie va rester au niveau d'aller actuellement ? Elle va baisser un petit peu. Attention, elle a des MLA. Comment ça s'appuie ? C'est ça. C'est ça que tu as ? Ouais, va dire, DMLA, on m'a dit. Prise sainte toute dix jours, tu verras par toi-même. Et des compresses, tu peux mettre des compresses, tu sais, des cataplades, d'eau de bleuée sur tes yeux, comme ça, 15 minutes, 15 à 20 minutes, le soir avant de te coucher, rentrer dans ton lit. D'accord ? Mais tu ne seras pas... Ah, c'est ça que tu veux. Oui, oui, mais je t'ai répondu, voilà. De rien. Bonsoir. Oui, mais t'en as. Ah, parce que tu ne le savais pas ? Ah, ben, il faudrait faire des tests d'ADN. Je crois que c'est aux États-Unis, vers la Belgique. Avec la généalogie. Ouais, la généalogie, remontée sur la généalogie. En fait, il y a eu peut-être un petit coup de canif dans le contrat. À mon avis, il y a quelqu'un qui... C'est des choses qui arrivent, ça. D'accord ? Et tu n'es pas au courant. C'est comme ça. Pourquoi ça te gêne ? Non, mais j'aimerais bien savoir avec les tests d'ADN. Avec le sang, on peut savoir avec les tests d'ADN. D'accord ? Merci. Des fois, c'est même fulgurant. On découvre plein de choses. Allez. Bonsoir. Un petit peu, un petit peu. Ouais. Pas développé. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais trouver mon plat. Ah ouais, mais... Tu le gardes après. Il ne faut pas que tu aies la petite cocotte minée. Oui, tu vas le trouver. Je crois que ça sert comme un gros sucu qu'une belle récompense. Tu sais quand les chiens veulent le sucre. Tu l'auras ta récompense. T'inquiète. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est la même question. Je vais dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux savoir si tu vas rencontrer quelqu'un ? Il y a longtemps que tu t'es séparée ? Oui. Oui, parce que Lyon, ça me fait traverser un petit tunnel quand même. Plusieurs années, c'est ça ? Oui. Voilà. Tu vas danser ? Ah bon ? Tu ne vas pas danser. Je te demande si tu allais danser. Si j'allais danser ? Oui. Je ne sais pas. Mais non, je te demande si tu vas danser. Ah non, je ne pense pas moi. Non, il faudra sortir aller danser. Je pense que c'est là-dedans. Dans un truc où ça danse que tu rencontreras quelqu'un ? De rien. Bonsoir. Je voulais savoir si c'est mon papa qui intervient sur mon réveil. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Mais ton père, il vient, mais ce n'est pas toujours lui. Il y a plusieurs personnes. Il n'y a plus précisément sept à huit personnes qui viennent. Tu vois, tu n'es pas tout à fait là. Allez, c'est comme ça. De rien. Bonsoir. Je voudrais savoir le jugement de mon fils par rapport aux actions que je mène. C'est long. C'est long. Ah, voilà. Je pense que c'est bien mais ça sera long. Ah non, je pose la question le jugement de mon fils par rapport à mes actions actuelles. Tu as fait une procédure, c'est ça ? Je ne comprends pas ta question. C'est quoi ta question ? Je mène un format d'action. En justice ? Non, non, non. Ah non ? Comme en Afrique ? Non, c'est quoi ta question ? Tu t'exprimes mal. Oui, aussi. Ben oui, si le jugement pour moi, c'est la justice. Non, le jugement de mon fils par rapport aux actions que je mène. Ah, s'il est fier de toi ton fils ? Ben voilà, dis-moi Chantal, est-ce que mon fils il est fier de moi ? Je te répondrai oui. Jugement, ça fait procédure, justice et tout. Voilà. Et ce n'est pas un jugement. Je dirais plutôt que ton fils il t'accompagne et qu'il t'aide. Le mot jugement il ne plaît pas. Voilà. Est-ce qu'il est fier de son fils ? Oui. Je pense qu'il est fier de toi, oui. Bonjour. Bonjour. Elle se repose. Allumez des bougies, mettez des fleurs pour ta maman, surtout là, ça va être la fête des mères. Très important. Bonsoir. Je voudrais savoir si tu cherches ? Le changement, si tu ne le provoques pas, il ne va pas se provoquer tout seul. C'est à toi de chercher. D'accord ? Je t'ai dit de chercher autre chose au niveau professionnel, c'est clair. Toi, tu attends que les choses elles arrivent. Non, elles n'arriveront pas toutes seules. C'est à toi de chercher. Tu comprends ? Refais ton curriculum vité. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il est vieux ton curriculum ? Oui. Oui, il faut le faire un tout neuf. Tu en auras besoin. Allez. Et il faut chercher. D'accord ? Bonjour. Bonjour. L'année dernière, je suis allée du soir en Vendée et vous m'avez dit que je rencontrerais quelqu'un en 2020. et bien on n'est pas encore en 2020. Si, ça serait par rapport au travail ou sur Internet ? Non, ce n'est pas sur Internet, non. Non. Il y a quelqu'un qui arrive. Soyez patiente. Tout de suite, on ne peut plus. Je peux peut-être vous arranger, je pose des questions à ces messieurs qui sont là, on ne sait jamais. qu'il y en a qui sont dispo là. Je vais être mariée, je vais être marieuse. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai l'impression d'avoir une bonne épaules sur moi. Oui, mais tu l'as. Au biais et je voudrais savoir que tu te protèges. Il y a deux personnes, il y a un grand-père et il y a une arrière-grand-mère qui te protègent. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui s'est suicidé autour de toi aussi. C'est qui ? C'est ton beau-père. C'est ton beau-père. Oui, Combien d'années ? Il y a 18 ans. D'accord. Non, il y a quelqu'un d'autre qui est mort il n'y a pas longtemps. Tu chercheras. Bonsoir. J'ai en ce moment les 6 ans et je voudrais tout simplement savoir les bonnes suites. Non, je pense que ça va se sentir. Il faut y croire à ta guérison. Tu sais. Des fois, tu doutes, tu baisses les bras et tout. Il ne faut pas baisser les bras. D'accord, ma belle ? Pris l'archange Raphaël et ton ange gardien. C'est important. D'accord ? Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Mon fils qui a passé une biopsie donc je voudrais savoir est-ce que c'est bon ou pas bon ? Je pense que ce n'est pas terrible mais je pense qu'il va être bien soigné ton fils. Il a quel âge ? Il a 33. Oui, mais il va être bien soigné. On le donne. T'inquiète pas pour lui. D'accord. Merci, Chantal. Il est très, très fatigué. Très, très fatigué. Oui, une fatigue terrible. Hein ? Oui, ça correspond. Oui, très, très fatigué. À partir du moment où les choses, elles sont prises à temps et qu'il y a des bons médecins autour de lui. T'inquiète pas. Il a été suivi. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a des bons médecins autour de lui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si ça va s'améliorer avec les enfants dans la relationnelle. On leur monte un peu la tête quand même. Je ne vais pas faire plus. Oui, parce que j'ai la tête comme un compteur quand tu me parles. Donc, on les dresse un peu contre toi. Malheureusement, c'est des mécanismes très soulevants. Oui, mais ne t'inquiète pas la vérité, elle éclate. T'inquiète pas. Tiens bon, toi aussi. Tôt ou tard, là, on tourne. C'est long. Ben oui. Bonsoir. Pas maintenant, oui, tu trouveras, mais pas maintenant. Ce n'est pas dans 15 jours ou 3 semaines, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quelqu'un qui n'arrivera, pas tout de suite. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon papa est là et est fier du chemin que j'ai accompli pour moi et mes enfants. Il est souvent proche de toi, il vous aide. Heureusement. ne doute pas, d'accord ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est pour mon fils qui n'a pas trouvé le bonheur. L'amour ? Oui. C'est oui. Merci. Et l'amour le rendra heureux, oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si mon activité principale était bien dans les soins de la maison. Oui. Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si vous voulez être grand-mère, enfin. Pas tout de suite, mais tu seras grand-mère, oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, je pense, être protégée par mon arrière-grand-père, Comis, et je voulais savoir s'il avait su acquérir son ex-belfine, ma grand-mère, Gisèle. Oui. T'inquiète pas, ils sont bien là-haut, il y a du monde. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si quelqu'un me protège et qui... C'est une dame qui tricotait beaucoup. Je pense à une grand-mère pour moi. En fait, je n'ai pas connu mes deux grands-mères. Eh oui, mais elle te connaît bien. Je ne sais pas. D'accord. C'est ta grand-mère qui te protège, elle tricotait beaucoup, renseigne-toi. Merci. De rien. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Je voudrais savoir si avec mon épouse on déménageait et changé de région. Oui. Vous l'allez où ? Soit à Angers, soit retourné à Orléans. Ah bon. Angers, ça serait bien, non ? Oui. Voilà. Bonsoir, Jean-François. Je voudrais savoir si mon autre cité va diminuer et si je serais plus optimiste. Il faut faire un travail sur toi. D'accord ? Mais je pense que si tu fais un travail sur toi, ça ira beaucoup mieux. C'est une nature, ça. T'es soucieuse, toi. Ça, c'est une nature. C'est terrible, hein ? Allez, on continue. Décroisez vos mains, vos jambes. Merci. Je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. C'est oui. Bonjour. Tu auras même un choix à faire entre deux personnes. Ça se corse, là. Allez, bonsoir. J'allais savoir si c'est le plan professionnel ou le personnel que j'allais rencontrer. Professionnel d'abord et sentimental ensuite. Est-ce que j'ai rencontré une âme, une âme ? Non. Une âme, sœur. Oui, mais pas une femme jumelle. Parce qu'il y a un karma payé, toi. C'est comme ça. D'abord, le boulot, j'ai dit. D'accord ? Voilà. Rebonsoir. C'est quoi ta question ? Changer quoi ? Tu veux changer de travail ? Tu cherches ? Oui, tu peux le faire. Et tu pourrais même travailler à ton compte. Tu n'as pas pensé à ça ? Tu n'oses pas. Tu n'oses pas, mais tu pourrais travailler à ton compte. Pense-y. Vers les soins ? Plus tard, pas maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, en fait, si... Parce qu'en fait, je suis entre deux... Je suis, disons, dans deux directions, là. Oui. Je viens de... Je viens de signer un contrat dans un hôpital. Alors que j'étais en train de faire des démarches pour être auto-entrepreneur dans le sectariat. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'auto-entrepreneur va... Aboutir ? Si jamais j'y vais, et est-ce que je ne me prends pas en restant à l'hôpital ? Non, pour l'instant, tu restes à l'hôpital, mais par la suite, tu vas travailler à ton compte, ça, c'est clair. D'accord. Je crois que tu le pousses un peu, lui, un peu. Oui. En fait, justement, c'est ce que je veux dire, parce que si jamais je me mets à mon compte, je voudrais être avec lui, en fait. Ah ben voilà, une nouvelle... Qu'est-ce que je viens de te dire ? Pousse-le un peu. Et je voulais savoir si c'était cette année ou... Non. 2020, ça marquera pour toi, pas cette année. D'accord. Merci. T'es une fille censée, carrée, tu réfléchis, tu ne feras pas n'importe quoi, d'accord ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Donc aujourd'hui, professionnellement, je suis... T'as un beau militaire derrière toi. Ah ben, merci. Je ne sais pas qui c'est, c'était qui. Je ne sais pas. Il a des décorations là, je ne te dis pas là. Vas-y, pose-moi ta question, ça me... Waouh ! Donc aujourd'hui, professionnellement, je suis salarié et je suis sur un beau séparation entreprise dans l'artisanat. Oui. C'est salarié, médaillé, c'est joli à la fin. Oui. C'est super. Et t'as ce monsieur là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était colonel, général ou quoi, tu te renseigneras, c'est dans ta famille ça. Je le cherchais. Hein ? Je le cherchais. Tu cherches. Je l'ai vu, il m'a fait... Avec toutes ces médailles là qui brillaient, c'était joli. Il était étonné. Merci beaucoup. De rien. C'est une belle protection sur toi. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. J'aime bien ta couronne là. Ah merci, ça c'est moi, je me suis retrouvée. J'ai une couronne sur le chouette. Alors je t'écoute. C'est joli. Alors du coup, ma question ce serait de savoir si j'aurais la joie de porter un enfant. Oui. D'accord. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi je veux savoir si je devais quitter mon compagnie. Oh putain. J'ai hâte de questions qui te suffisent. Je te vois pas rentrer ce soir et tu le quittes. C'est pas ça. Mais je vois pas d'avenir avec cette personne. De devenir. Donc pour moi tu le quitteras mais c'est pas ce soir. Y'a pas d'avenir avec. S'il y a pas d'avenir avec c'est que tu continues pas jusqu'à la mort avec. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ouais. Mais on dirait y'en a dans un cul-de-sac là. Allez. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc moi j'ai comme projet de partir en humanité en février 2020. Et où tu veux aller ? Où tu veux aller ? Je vais au Sénégal. D'accord. Ouais. Pour les enfants. Ouais. Pour les enfants. Donc je voulais savoir si... Oui mais même si tu pars tu resteras pas là-bas. Ah non, non, non. On est d'accord. C'est ma première accréhension. D'accord. Mais après il y aura autre chose. Il faut faire gaffe au Sénégal quand même. Oui mais on va... C'est une association. Oui je sais. Mais il faut faire attention quand même. Allez. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Donc juste pour savoir si je dois m'enlever avec la personne que j'aime de tout mon cœur. Pour l'instant c'est non. Parce que là pour l'instant il y a des causes professionnelles. Il y a des trucs au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend quelque chose de bien lui ? Il attend quoi ? C'est-à-dire qu'il est marié ? Ah. Pour l'instant voilà. Il veut pas divorcer. Bah en fait j'ai l'impression que c'est ma femme jumelle. Bah non. Parce qu'il serait pas marié si c'était ta femme jumelle. Tu vois. D'accord. Non. C'est une âme sœur. Ça pas pareil. Le problème c'est que... Mais a priori ça va pas dans son couple. Ah bah oui mais... C'est ce qu'ils disent. Ouais. C'est un medium que j'avais vu il y a un patientain qui... Qui t'a dit quoi ? Comment ? Qui t'a dit quoi ? Que c'était mon âme sœur Et bah oui. Donc il y a des choses à comprendre. Peut-être un karma réglé avec lui mais pas forcément une vie à faire. Non. Il y aura quelqu'un d'autre pour toi ma belle. Quelqu'un qui est seul comme toi. D'accord. On est d'accord ? T'as jamais été marié ? T'as jamais été marié ? Non, non. C'est 20 ans depuis 43 ans peut-être. Et tu te marieras ? Comment ? Tu te marieras ? Ah d'accord. Mais je... Pardon ? Je me l'ai arrêté à la rue une fois. Non, non. Mais tu te marieras légitimement avec la bague aux doigts et tout ça. Mais je pense pas avec le monsieur là que tu penses. Je suis désolée. Ok. Merci. Je suis vraiment désolée pour... Moi je dis ce que je vois. Je vais pas te dire pour te faire plaisir. Bah oui, je dis la vérité ce que je pense. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si ma petite soeur qui est partie a trop une décision qu'on a prise pour ses enfants. Oui, elle t'aide beaucoup par rapport aux enfants. Très important. Et contente. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Ça fait 15 ans que je suis chanteuse mais que je chante les chansons des autres. Et pourquoi tu chantes pas tes chansons ? Alors bah voilà, c'est ma question. Du coup, comme c'est Gilles, j'ai réalisé partie de mon rêve mais pas mon rêve ultime. Je me suis mise à la guitare et je fais mes chansons. Et bah va à ton rêve ultime. Ça va marcher. Ouais, mais va à ton rêve ultime. Sois toi, c'est tout. Ok. D'accord ? Merci beaucoup. T'as une très belle voix en plus. Merci. D'accord ? Allez. Bonjour Chantal. Bonjour, comment ça va ? Oui. C'est un petit peu plus ni c'est la voix qui est nantienne à la base. Ouais. Très belle ville, Nantes. Ah ouais. Alors c'est quoi que tu veux savoir ? C'est fatigué de naissance alors. Ouais. C'est la mouche, c'est la mouche, c'est la mouche d'ez-ez qui t'a piqué alors ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ouais. Ça sera mieux quand tu seras à la retraite. Ouais, plus sympa quand tu seras à la retraite. Je suis d'accord. Merci. T'inquiète pas. Non ? Bonjour Chantal. Bonjour. Donc moi, j'ai des migraines et j'ai essayé tous les médicaments. C'est pas une maladie. Non. C'est une charge négative que tu as sur toi. Voilà. Voilà, tu as la réponse. Voilà. Oui. Ok. T'as compris. D'accord. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai des douleurs depuis l'enfance des douleurs partorelles. Dans les jambes beaucoup ? Oui, beaucoup dans les jambes. Comme si tu avais pris des coups de bâton, c'est ça ? Est-ce que tu as des hématomes ? J'ai l'impression d'être trop écrouillée. C'est ça, comme si tu avais des hématomes. Ça, c'est des personnes négatives qu'il y a autour de toi. Que j'ai autour de moi. Oui, tout à fait. Mais oui. Mais tu le sais. Mais c'est depuis l'enfance. Oui. Il y a eu des questions d'héritage et tout ça. C'est très compliqué ton histoire. Il faut aller consulter quelqu'un, d'accord ? Allez, on passe. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Mon père étant décédé il y a trois ans, je voulais savoir s'il venait me voir régulièrement. Régulièrement, il vient. C'est déjà pas mal. Régulièrement. Non, mais ils veulent tout tout de suite. C'est pas vrai, ça. Il vient te voir. C'est déjà pas mal. Régulièrement, il n'y a pas que ça à faire. Bonjour Chantal. Oui. Je voulais savoir si mon oncle Alain vient me voir. Oui. Il n'y a pas que lui. Il y a ce qu'on appelle les espèces. Tu as une fée qui vient te voir, toi. Tu aimes bien les esprits de la nature ? Tu aimes la nature, les animaux ? Tu es en contact souvent avec les élémentaux, ce sont les fées. Tu as une fée qui vient te voir. Ben oui. Le fée qui est la fessée. Non, pas la fessée. Une fée, c'est bon. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la santé est la fille de la 5 000 ans ? Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si la santé de mon père va se dégrader rapidement et s'il va durer encore longtemps. Non, pas encore longtemps. Il baisse comme une petite chandelle ton papa. Il faut que tu t'en occupes jusqu'au bout. Mais je sais. Et tu le feras jusqu'au bout. C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ça allait aller mieux dans nos entreprises avec mon mari. Oui. Vous vous entraidez beaucoup tous les deux. Oui. Super. Un couple solides. C'est beau. Merci beaucoup. C'est bien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si l'état de santé de ma mère va s'améliorer. Non. Pas de quoi en dire, non. Mais ça ne s'aggrave pas. C'est un peu en dents de scie. C'est comme ça. Quel âge est la maman ? 76. Il y a encore du temps. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui me protège. Vous êtes veuve, madame ? Non. Alors c'est qui ce monsieur qui est proche de vous comme ça ? Un monsieur, il est collé à vous en costume avec une cravate. C'est votre père ? Qui s'était tout le temps bien habillé avec costume, cravate et tout ça ? Et qui portait des boutons de manchette ? Qui portait des boutons de manchette ? Oui. C'est un monsieur qui assis à côté de vous en costume, cravate et bouton de manchette. Vous l'avez connu votre grand-père, madame ? Oui. Voilà. Il était toujours distingué, toujours bien habillé, tout ça. Voilà. Pas que le dimanche. Non, je ne crois pas que c'est votre grand-père. C'est quelqu'un d'autre, madame. Quelqu'un que vous avez connu ou côtoyé, mais c'est quelqu'un d'autre. Oui. En tout cas, ce monsieur est très élégant. Il est à côté de vous. On dirait qu'il vous tient épaule contre épaule. Il vous protège. Ça vous étonne ? C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Une grand-mère, toi. Vous avez connu votre grand-mère ? Oui. Voilà. Vous disiez sa chouchoute un peu ? Oui. Voilà. La chouchoute à sa mamie. Bonsoir. Bonsoir. Il a frôlé la mort. Il est protégé. Quel âge il a ? Je pense que oui, mais il faut le surveiller. Il ne faut pas de tabac, pas d'alcool, pas de poussant. Oui, mais il fumait beaucoup. Ben oui. Donc les artères et tout, ça se bouche et tout. Il est évidemment plus mauvais. Il a mis 30 kilos d'un secours, donc ça me fait faire. Non, ça va aller. Il peut tenir avec ça, ne t'inquiète pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'il me protège. Toi, tu as un grand-père et une grand-mère. Oui. Tes deux, c'est un couple. Et tu as perdu ta maman ? Non, pas encore avant. Alors, c'est ta grand-mère. Ben c'est ça, ta grand-mère et ton grand-père. Tu es allé chez eux quand tu étais maternelle. Tu es allé chez eux ? Oui, je suis ma grand-mère. On a fait une pierre de banane chez eux-mêmes. Ben voilà. Oui, ça va. Ben pour toi, quand tu étais une petite fille, ton papi et ta mamie, c'était comme ton père et ta mère. Un peu. Ben c'est pas un peu parce que tu es allé tout le temps, ils se sont beaucoup occupés de toi. Oui. Voilà, c'est comme ça. Merci. Merci à eux. Au revoir. Bien. Et là, les messieurs dames ? Pas de questions ? Pas madame, vous êtes sûres ? Allez, pose-là ta question. Vous êtes sûres ? Vous allez regretter. On n'écoute pas. Ils ne sont pas là. Allez, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, c'est par rapport à ta famille. Allez, vas-y. Mes deux soeurs que je... Eh ben, tu vois, je dis que c'est par rapport à ta famille. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Bon, je pense qu'elles sont heureux. Elles nous aident. Elles sont décédées, tes deux soeurs ? Oui. Elles te protègent. Elles te gardent du corps. Et des fois, il y en a une, elle est trop drôle. Elles te plantent les affaires. Et toi, tu arrêtes, tu te dis, je n'avais pas mis le truc là. Je l'ai mis où ? Mais c'était là ou là ? T'as une soeur, c'est une chipie. Elle te fait des farces. La chipie ? Ouais. Elle était chipie comme ça, de son vivant ? Eh ben, ça continue de l'autre côté. Elle te plante les affaires. Oui, j'ai pas vu. T'as vu comment tu cherches ? Et puis, tu retrouves après les affaires autre part et tout ça. T'as vu ça un peu ? Et alors, tu te demandes, je perds la tête ou quoi ? Il y a un problème ? Non, non, ça c'est ta soeur. Elle rigole avec toi. Je sais où j'ai dit. J'ai pas peur. Eh ben, ça continue. Voilà. Elle t'embrasse très fort. Les deux ? Surtout, surtout, j'aime bien la petite là, celle qui te fait des coups. Elle est trop drôle, elle. Qui c'est qui s'appelait Chantal ? L'aîné, ma sœur. Voilà. C'est la maman. C'est qui ? Elle est là, hein ? Elle est contente que vous soyez venue. Ouais. T'es deux sœurs, elle t'aide. Tu peux aller où tu veux, il n'y a pas de problème. Il y en avait une qui avait des difficultés à marcher. À la fin, là. Elle n'a plus pu marcher, là, pour fille. La petite. C'est la petite. Mais je l'aime bien, elle est drôle, celle-là, quand même. À te planquer les trucs, elle est chipie, hein ? D'accord ? Elles sont bien. Délivrées. Je pense. Mais moi, je ne pense pas dans ce sœur. Elles sont bien, tes deux sœurs. D'accord ? Et elles te protègent. Ne l'oublie jamais. En fait, je l'oublie. Et oui, tu les reverras plus tard. Voilà. Messieurs, dames, merci. Bonsoir. Bonsoir, petit temps. Bonsoir, petit temps.